Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yata, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h-21h sur les ondes de mouv' et en simultané sur Twitch. Tout au long de cette saison, vous le savez, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie manga... Ah ! Bon, vous le savez, c'est jusqu'à 19h, enfin ça commence à 19h ! Et donc tout au long de la saison, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie manga, des éditeurs, des mangakas, des comédiens de doublage, des passionnés de cet univers incroyable qu'est l'univers manga. Et à la fin de la saison, le monde du manga n'aura plus de secret pour vous ! Avec moi aujourd'hui dans Yata, Amel Sidiki alias Ringo. Comment tu vas ? J'ai mal au cou. J'ai eu peur au début. Non, j'ai mal au cou seulement. Les gens ne le savent pas parce que je l'ai reçu, mais j'avais une minerve. Oui, ça, ça minerve. Voilà, on la fête. On la fête, c'est bon. Voilà, ça commence, c'est bon. Et j'ai super mal au cou parce que je me suis enjaillée sur l'opening 2 de Jujutsu Kaisen, saison de Shibuya, qui est incroyable. Exactement. Et ne le faites pas du coup sous la douche parce qu'après, ça fait mal. Ou alors, musclez-vous le cou. Musclez-vous le cou. J'aimerais bien qu'on m'apprenne si on peut muscler le cou comme Baki, ça serait bien. Très bien, j'ai eu peur qu'on dérape, mais ça n'est pas dérape. Avec toi, on fera l'actu manga et animé ? Exactement, je prends le contrôle vu que Nice n'est pas là cette semaine. Et J- combien pour ton départ au Japon ? J-20. Ah, ça arrive, ça arrive à côté de toi, Frédic Padé alias All Carry alias Diff, même pour les intimes. Comment tu vas ? Lui-même, totalement Max de moi-même. Tu as un beau t-shirt, Max. Exactement. Et tu viens avec ton propre merchandising. Exactement, et puis avec ma propre rubrique. Oui, poneglyph, one punchline. Alors, tu nous rediras ce que c'est, mais c'est des paroles du rap français, c'est ça ? Oui, c'est fait en direct, live du rap français, tous les artistes qui mentionnent des phases manga un peu, je vais les décrypter, les ressortir et les remettre un peu à l'image, à la lumière. Ok, très bien, on verra ça avec toi tout à l'heure, William Diop alias Willax, comment tu vas ? Ça va et toi, Hubert Redford ? Ok, personne n'existe, il n'y a pas de Hubert Redford. Justement, tu auras à chaque fois, tu auras des noms de restards, à chaque fois, tous les mercredis, je vais remixer ton glace. J'ai hâte que tu m'appelles à notre soirée Sénégère. Bah, tu verras. Moi, je dirais Hubert Kelly, non ? Oui. Ok, c'était la dernière émission, merci beaucoup, on ne se retrouve jamais. Non, 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 ne quittez pas cette émission, avant la soundtracks, les gars. Ah, évidemment, en plus, à la fin de l'émission, donc vous allez presser jusqu'au bout. Avec nous, Philippe Brunel, scénariste, écrivain, chroniqueur, producteur, tu as un nombre de métiers incroyable, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, merci de m'avoir invité, Saint-Hubert. Ah, ok. Donc, tu t'y mets ça, ça commence, ok. Oui, sache que c'est Bunel, pas Brunel. Qu'est-ce que j'ai dit ? Brunel. Tu sais que j'avais peur de dire Bruel, déjà, au début ? Ah oui, mais je pense que c'est à cause de cet enfoiré que j'ai tout cet amalgame, parce que tout le monde m'appelle Brunel, tu as raison. Oui, mais c'est à cause de ça. Alors, on peut dire que Patrick Brunel, c'est un sketch des inconnus. D'accord, je connais pas. Florent Brunel, c'est Florent Brunel, c'est un sketch des inconnus. Et j'avais peur de faire le truc. Bah, je l'ai fait, maintenant que je l'ai fait, je peux redire Philippe Bunel. Voilà. Ça n'empêche pas que t'es quand même scénariste, producteur, et tout ça, et tout ça, et tout ça. On parlera avec toi, d'ailleurs c'est le premier sujet, on parlera avec toi de la ressortie de Golgo 13, avec ton entité vidéo. Oui. On peut dire ça comme ça, on en parlera tous ensemble. En label. Le label vidéo, exactement. En deuxième partie, on aura Elia Vu, qui nous rejoindra. Alors, star des réseaux sociaux, créateur de contenu manga, et aussi chroniqueur d'ailleurs, dans la nouvelle émission sur France 4, qui s'appelle, dans l'émission Culture Box. Il est chroniqueur manga. Avec lui, on parlera des personnages secondaires et de leur importance dans l'univers manga. Et c'est vraiment très, très important. Évidemment, bonjour à tout le monde qui nous écoutait sur les ondes, tout le monde qui nous regarde aussi sur le Twitch. Un coucou derrière la vide, vous ne les voyez pas. Mais déjà, notre producteur Face. Face, est-ce que t'as un micro ? Parce que je vois ta main. Mais est-ce qu'on t'entend ? On t'entend pas ? On t'entend pas ? Eh bien, si on t'entend pas, c'est pas grave. On l'entendra. On l'entendra. Nico et Yous aussi, ils sont là aujourd'hui. Si tout le monde est prêt, eh bien Yata, c'est parti ! Yata ! Yata, baby. J'aime la joie que tu mets, Rigaud. C'est fabuleuse. Alors, comme tout bon Yata, on commence avec un hype ou pas hype. J'ai sélectionné quelques news qui sont tombées dans la semaine. Et on va en parler tous ensemble. Alors, vous allez voir, c'est vraiment le hasard, mais c'est un peu un spécial Glénat. Réalement pas fait exprès. D'ailleurs, toute la première partie sera un spécial Glénat. Mais bon, on verra un peu plus tard. Donc, du coup, Glénat annonce une édition full color de Dragon Ball. Ce sera pour le 6 mars 2024 en format perfect edition. Donc, un format plus gros que la version normale. Il sera donc tout recoloré. Et ce ne sera pas les images du manga qui sont mises. Parce qu'on a eu un truc comme ça qui est sorti et c'était très, très moche. On aura aussi la chance d'avoir dans chaque tome un quiz, des informations sur le manga. Et en plus, une carte postale. La première question, elle est pour toi, Diff. Est-ce que ça te hype, cette nouvelle édition de Dragon Ball ? Non, ça ne me hype pas. Ah bah, pourquoi ? J'abuse du bail, c'est bon. Mais c'est tout coloré ! Parce qu'ils ont mis des nouvelles couleurs, ils ont des nouveaux crayons de couleurs. Attention, ce sont les couleurs que Akira Toriyama voulait. Ce ne sont pas les couleurs que le studio Pierrot a mis. C'est une anarque. Toi, tu veux dire ? Que la Toi Animation a mis, pardon. C'est une anarque. Ah bon ? Arnaque. Je ne savais pas ce que ça voulait dire au début. Oui, non, ça ne me hype pas, c'est bon. Si j'ai envie de replonger dans Dragon Ball, je me remate ce qu'il y a déjà eu. Mais les nouveaux bails, c'est... Ce n'est pas ton truc ? Non, c'est de la récup, c'est tous les... Non, ça ne me hype pas. Ok, ça marche. Relax ! Moi, j'ai bien aimé Dragon Ball Super Super Hero, j'ai bien aimé, donc du coup... Pourquoi tu reviens sur ce truc ? Je reviendrai toujours sur ce truc. Arrêtons avec ça. Je reviendrai toujours sur ce truc. Arrêtons avec cette honte. Donc oui, je suis hypé pour les nouvelles couleurs. Attention, c'est Dragon Ball. Oui, je sais que c'est Dragon Ball, justement. Comme ça, on verra un piccolo bien vert fuchsia. C'est qu'une affaire de vert, plus vert, vert pomme. Tu comprends ? Moi, ça me va, je suis daltonien, donc du coup, c'est des verres que... Donc toi, tu verras pas la... Non, mais je voyais pas le vert d'avant. Peut-être que ce vert-là... Sera mieux ? Sera beaucoup mieux. C'est un vert vermifugé. Non, genre, chaud. Le vert cacadroi. Non, en vrai, en réalité, je suis très chaud de regarder en mode... De le lire. De le lire un peu de façon plus pimpant et tout, ça me parle, en fait. Ok. J'ai besoin de renouveau, surtout quand on respecte énormément cette... L'œuvre. Cette œuvre, et moi, ça me dérange pas du tout. Je sais que Diff, lui... Ah bah, il vient de le lire, mais ça y est. Philippe ? Eh bah, c'est pareil, moi aussi, je suis très hypé parce que, effectivement, ça respecte les couleurs voulues par l'auteur. C'est très joli. C'est bien fait. Je me dis que ça va faire une nouvelle expérience dans Dragon Ball. Et vraiment, on en a besoin parce que c'est bon, c'est éculé comme avant. Un petit peu, ouais. On la connaît depuis 40 ans. Ringo ? Bah, c'est super cool. Je suis pas forcément hype pour Dragon Ball, mais plus parce que ce que ça peut apporter par la suite, parce que Dragon Ball, je l'adore. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Bah, la version One Piece en couleur, forcément. Ah ! Je serais très contente de l'avoir. D'accord. Et chez un autre éditeur, si on peut avoir la version Jojo en couleur aussi, parce que c'est deux mangas qui sont très très colorés. Ouais. Donc ça serait trop bien. Et du coup, ça me hype pour ce qui peut se passer par la suite. D'accord. Ça ouvre une porte. Tu voulais ce qu'on appelle le blueprint ? Exactement. Ok. D'accord. Ça marche. On continue chez Glena, du coup, puisqu'une nouvelle édition de Rave d'Iro Mashima a été annoncée. Alors, c'est le papa de Fairy Tail. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le manga, Darkbring est une pierre sacrée, magique et maléfique. Et elle se réveille après un sommeil de 50 ans, tombe dans les mains d'une organisation qui cherche à dominer le monde. Et on a la dominer le monde, donc c'est Demon Card, le nom de l'association. Et une seule personne était en mesure de pouvoir contrôler le pouvoir de Rave, l'eau de pierre magique, pour contrôler, pour contrer, pardon, les pouvoirs de Darkbring. Mais le Rave Master a disparu et son successeur n'a pas été trouvé. À moins qu'il ne s'agisse du jeune Haru, un garçon fougueux et téméraire doté d'une épée gigantesque. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est pas lui ? Pour le savoir, il faudra commencer avec la réédition de Rave. Ringo, est-ce que tu l'avais lu déjà, la version originale ? Oui, j'avais lu Rave et du coup, je suis contente qu'il y ait une réédition parce que je n'ai jamais pu finir. Je ne sais pas c'est quoi la fin. Donc, ce serait super cool de pouvoir me replonger dedans. En plus, j'ai une petite préférence par rapport à Fairy Tail. En tout cas, à l'époque, quand je lisais, je préférais Rave à Fairy Tail. Mais dans Rave, il n'y a pas Erza. Oui, mais il y a d'autres personnages. C'est vrai. Effectivement. Mais oui, j'aimerais bien du coup me replonger dedans et finir le manga. Mais d'un côté, j'ai peur que ça ait mal vieilli. On verra bien. On verra. Philippe ? Écoute, je n'ai pas trop d'avis. Je ne suis pas un grand fan de Mashima. Mais franchement, c'est celui que je préfère. Même de toi, de Edith. C'est Rave le préféré ? Oui, parce que je le trouvais le plus pur. Mais à l'époque, je l'ai découvert vraiment quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas relu depuis très longtemps. Fairy Tail, c'est sympa. Ça ne me fait pas kiffer énormément. Et Eden Zero, c'était sympa d'avoir le mélange des genres. Donc, je ne sais pas. J'aime bien. C'est la base de son oeuvre. Je trouve ça sympa. Oui, Axe. Écoutez, moi, Mashima, ce n'est pas contre lui. Mais Fairy Tail, je n'ai jamais aimé, d'une part. Alors, Rave, j'en avais entendu parler. On m'avait dit entre copains que ça avait l'air meilleur. Mais je n'ai jamais été vraiment attiré par les oeuvres de Mashima. C'est quoi ? C'est le cara-design ? C'est le côté magie. Non, c'est le côté magie. Un peu protégué par les cheveux. Il y en a beaucoup, tu vois. En fait, tu n'en rêves pas. Non. Oh, incroyable. Très belle. Tu as une carte de membre aussi. Je suis plus rêve, rêve, partie. Bref. Ah oui, on t'a rouleur. Non, mais en réalité, c'était dur de rebondir. Je sais, je sais. Mais non, non. Pas hypé par les oeuvres de Mashima. En général. Mais Mashallah, le travail. Bravo. Je ne connaissais pas Rave. Mais les boucs badass avec des balais épées, en général, ça fonctionne. Ça tue. Sans mauvais jeu de mots. Donc, je suis hypé. Je dirais... Ok. Vas-y, je suis hypé. Eh bien, très bien. Et la dernière news. Évidemment, vous n'êtes pas passé à côté du live-action One Piece. La saison 2 a été annoncée, entre guillemets, mais elle n'a pas encore été commencée. Et déjà, il y a des fans qui réclament certains acteurs pour jouer certains personnages. Et donc, Xolo, Marie Duena, j'espère que je le dis bien, qui joue Miguel dans Cobra Kai. Selon les fans, ce serait la meilleure personne pour jouer, à votre avis, Ace, exactement dans le live-action. Philippe, qu'est-ce que t'en penses ? Là, je le découvre, donc je ne me prononce pas, je ne sais pas trop. T'as regardé Cobra Kai ? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Eh bien, t'aimes bien Miguel ? J'adore Miguel. J'adore tout le monde dedans. Eh bien, est-ce que tu le vois en Ace ? Oui, oui, bien sûr. Carrément, oui. Plus en Ace qu'en Blue Beetle ? Oui, c'est pas l'émission pour, mais bon, on a le droit de faire une vanne si on veut. Alors, genre, j'ai vu les extraits de Blue Beetle, hein ? Oui. J'ai trouvé ça assez crédible. Oui, les extraits, c'est le meilleur. Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Non, je ne vais plus voir les films de super-héros, j'ai arrêté. Mais de toute façon, qu'il soit représenté par un hispanique qui ressemble bien à Ace, c'est pas dérangeant. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est cool. Après, ce qui me dérange, c'est que bizarrement, on a des fans hyper pressés, maintenant, de gérer le casting. C'est un peu hypocrite. Alors, je vous parle, là, vous, la communauté mon gars. Vous avez insulté, vous avez insulté, vous avez mâché sur les pieds d'Oda, sur sa tête. Et là, maintenant, vous voulez réclamer des bons acteurs, carré. Allez, barrez-vous d'ici. Moi, je vous le dis, barrez-vous. Franchement, je fais des fois la gueule à cette communauté. Ah oui, fais gaffe. Parce que si elle te tombe dessus. Tombez-moi dessus, je suis prêt de fou. Je suis prêt de fou. S'il faut, je retourne aux parodies. Non, mais en réalité, c'est ouf, quand même, de critiquer d'avance un manga, un live action, pour ensuite, après, genre, vouloir sublimer, vouloir participer au truc. Après, on a le droit d'avoir avoué qu'on a eu tort, et de dire, ah ouais, c'est vrai, en fait, c'est bien. Ils l'ont pas bien fait. Ça, c'est encore autre chose. Ils l'ont pas bien fait. Pleurez. Dans ce cas, moi aussi, je peux réclamer des bons, non ? Toi, tu veux changer les guerres en garde. Je changer les guerres en garde. C'est trop tard, ouais. Et je veux Mila Khalifa en... Non, non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. C'est sûr, ça arrivera pas. Non, mais allez, c'est cool. Moi, ça me hype. J'ai bien aimé Cobra Kai, de ouf, t'as vu. On en parlait, ouais, on en parlait jamais. Donc, ouais, ça correspond. Ça pourrait le faire. Je suis d'accord. Il y a eu des montages avec le chapeau d'Ace, et ça lui hype plutôt pas mal. Ringo, toi, qui déteste absolument cette oeuvre, qu'est-ce que t'en penses ? C'est ironique, ce que j'ai dit. Je suis pour. Franchement... C'est la première fois que tu es pour un acteur dans un live action. Non, franchement, la tête qu'il a et tout, mais il est parfait. Franchement, je trouve que ça peut être un très, très bon Ace. Je ne l'ai jamais vu performer dans aucun... Je n'ai pas regardé Cobra Kai. Je n'ai toujours pas vu Blue Beetle. Donc, niveau acting, je ne sais pas. Ça, il faudrait voir, mais apparemment, il joue très, très bien. Si je vous écoute dans Cobra Kai. Dans Cobra Kai, oui, c'est sympa. Après, il faut savoir être bien dirigé. Dans la dernière saison, on dirait qu'il a mangé full up des tacos. Non, mais il a la recherche de son père et tout. C'est différent dans la dernière saison. Comme Ace, voilà. La destruction psychologique. Exactement. Le parallèle, comme Ace. Il ne cherche pas son père. Il déteste, mais... Mais oui, pourquoi pas ? Moi, je suis plutôt contente si c'est lui qui est pris. Plutôt qu'on a vu des tweets fake Tom Holland. Non, c'est pas ça ira. Non, c'est bon. Ça ira, merci. Je l'aime beaucoup, mais non, ça va maintenant. On ne va pas le mettre partout. Et bah, c'était tout pour cette semaine. Pour le Hype ou pas Hype. Yeah, baby. Philippe. Yes. Philippe Bunel, je rappelle que tu es scénariste. Que tu es auteur. Que tu es chroniqueur. Que tu es producteur, maintenant. Avec toi, on va parler de Golgo XIII. Alors, rapidement, Golgo XIII, c'est un tueur à gage. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire aucune morale, mais en tout cas, qui n'a aucune émotion. Son seul et unique but est de réussir les missions qu'il accepte. Que ce soit des hommes politiques, la mafia, tout le monde fait appel à lui pour ses services parce qu'il ne recule devant rien. Pour réussir, avant qu'on parle du film de professionnel, avant qu'on parle même du manga Golgo XIII, j'aimerais qu'on parle d'abord de toi, Philippe. Et comment est venue l'envie de créer Tanuko, donc la structure vidéo qui ressort Golgo XIII ? Alors, ça fait très longtemps que je mûrissais ça avec un ami. Et en fait, à l'époque où je faisais des émissions web pour concentrer sur le manga et le cinéma de genre, ça s'appelait Bacasse et Cinéfeuse, à cette époque-là, on disait, on aimerait bien sortir les œuvres qu'on aime fondamentalement, les faire découvrir aux gens, et puis accompagner ces œuvres d'un contenu éditorial où, quand tu regardes l'œuvre, tu es accompagné, tu sais le contexte et les analyses du film ou de la série. Et progressivement, après, je suis devenu journaliste pour les magazines Animéland, Animascope, Japan Live, Japan Max. Tu sens que c'est très ciblé, quand même. On sent que tu as un amour particulier pour la Japanim. C'est ça, exactement. Et de fil en aiguille, on a constitué une petite équipe, bien solide, avec chacun ses petites aptitudes différentes. Donc ça fait vraiment une super team pour créer Tanuko. Donc on ne part de rien, on ne connaît rien dans l'édition vidéo, on connaît tout l'autre versant de la presse. Et maintenant, on est dans l'aspect technique. On s'est fait progressivement, on a essuie les plâtres et tout. Et puis notre premier titre, c'est Golgo 13. Et on a créé la société il y a deux ans et demi. Donc c'est pour te dire qu'on a pris le temps. Pourquoi avoir choisi Golgo 13 comme premier film à éditer ? En remastering, je le précise pour tout le monde. Alors tout simplement parce que on aime fondamentalement cette oeuvre. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films d'animation qu'il soit. Donc le professionnel, le premier. Le film de 83. Quand on a démarché les studios, c'est l'étape du licensing, où tu vas justement voir les studios, tu leur parles, tu leur demandes leur catalogue. Et dans ce cas-là, ils te proposent des oeuvres. Là, c'est en partant au Japon que vous avez fait ça ? Non, là, on les a lus à distance. D'accord. Surtout qu'en plus, c'était en pleine période Covid. Ce n'est pas le bon moment. Tu me parles à moi qui crée une édition vidéo là où le marché physique est en train de se rétamer. Oui, parce que j'ai... Bah écoute, vu que tu l'as... Mettons les pieds dedans. Parce que c'est vrai que c'est plus vraiment d'actualité. À part les fans. Moi, je fais partie des gens qui achètent encore. Mais c'est vrai que c'est un marché un peu casse-gueule. Oui, il y a tout le monde qui nous a dit, mais pourquoi ? C'est juste cette question décourageante. Mais pourquoi ? Parce que ça reste un rêve. Et en fait, on adapte notre rêve au marché. Et le marché, c'est effectivement de niche dans la niche. Parce que maintenant, il n'y a que les collectionneurs, les fans hardcore qui sont encore habitués au physique et qui ont encore une platine, tout simplement, qui achètent. Donc, eux, on veut les récompenser. C'est le dernier bastion, tu vois. Donc, on fait de l'extra limité, du 1500 exemplaires. Parce que, d'une part, ça ne serait pas viable. Et parce que, comme ça, ça nous permet de faire des choses vraiment très collector. Et quand le fan, il va pouvoir l'ouvrir, son coffret, il va vraiment avoir toute la licence qui va être devant lui et profiter pleinement de cette oeuvre. Du coup, puisqu'on est sur le Blu-ray, qu'est-ce qu'il y a dans le coffret ? Il y a donc le film en HD. On a une présentation vidéo, des galeries en vidéo aussi, une interview du producteur M. Mataichiro et surtout, un commentaire audio du réalisateur M. Osamu Dezaki et du producteur Mataichiro. Et à côté de ça, il y a un petit livre avec plein d'analyses, notamment de la musique. Il y a des illustrations... La musique est très bien dans le film. Incroyable. Il y a des illustrations de Akio Sugino, le designer et animateur de Golgo XIII. Et on a aussi un autre... Le disque, il est dans un médiabook où dedans, tu auras un livret qui a la biographie des acquis. Voilà, c'est vraiment un hommage à Dezaki et avec une petite carte lenticulaire qui va bien. Ringo ? Tu disais justement que le marché du physique est en train de se péter la tronche pour que c'était poli. Mais encore plus que ça, déjà ça se pète la tronche et en plus... Ça se pète la tronche, j'adore cette phrase. N'est-ce pas ? Et en plus, vous avez dit dès que vous êtes arrivé sur le marché que vous voulez proposer du contenu pour les fins connaisseurs. Donc ça n'a pas tapé dans les trucs très mainstream. C'est encore plus du coup se mettre une balle dans le pied. Moi je suis très contente, je suis contente quand il y a des Golgo XIII qui arrivent. J'aime beaucoup, je suis le public visé. Mais est-ce que du coup, ce n'est pas se tirer une autre balle dans le pied en plus d'aller sur ces animés bien de niche ? Alors non, c'est moi qui conçoit tout le contenu éditorial. Donc je parle à la personne que j'étais quand j'avais 16-20 ans, quand je commençais à pouvoir enfin acheter des éditions. Et j'adorais ces collectors. Je veux dire, j'ai économisé pour m'acheter le super collector d'un film avec le storyboard dedans, etc. Je les ai encore. C'est vraiment ma passion. Donc non, tout le contenu justement, il est pour contextualiser et expliquer ce que c'est l'œuvre. Que tu sois un connaisseur, c'est bien plus loin pour lui. Et que tu sois un profane, du coup, tu as toutes les clés pour bien connaître l'œuvre et le film. Je te propose de sortir la cassette vidéo avec les versions non censurées dedans. Attends, il y a une version non censurée ? Ça ne m'étonnerait pas. Version non censurée ? Parce qu'à mon avis, quand tu regardes Golgoth 13, la censure, je ne sais pas si c'est ce qu'ils connaissent. C'est censuré avec un peu de flou. Mais je pense qu'il y a des nuages un peu... Non, il n'y a rien ! Et je pense même qu'il manque. Alors là, tu as l'œuvre complète. Elle n'est pas du tout censurée. C'est génial. C'est du jédit. Écoutons, rentrons dans le film. Donc en fait, on va suivre Duke Togo, donc Golgoth 13, qui va être sur une mission, une double mission, on va dire, puisqu'il a ce qu'on pense être un premier ennemi. Et en fait, il y a un grand parrain de la mafia qui veut le tuer par rapport à une action qu'il a fait avant. Je n'ai pas envie de spoiler l'action qu'il a faite, mais on dit toujours que what goes around comes back around. Toute action a des conséquences. Et oui, je suis anglais. Et oui, tu es Justin Timberlake. Exactement. Moi, je ne connaissais pas très bien Golgoth 13, je vais être honnête. C'est normal. Oui, au-delà du fait que ce ne soit pas ma génération, c'est vrai que c'est un manga qui est très sombre. Et tu le disais, Ringo, ce n'est pas accessible à tout le monde. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ce film-là, parce que c'est le premier que vous éditez, qu'est-ce qui t'a plu le plus ? La mise en scène. En fait, je suis un inconditionnel d'Ozamo Desaki et de son compère Akiyo Sugino. Et donc, c'est deux artistes qui ont fait leur début chez Osamo Tezuka, donc chez Mouchi Prod, ceux qu'ont créé Astro Boy, donc Astro le petit robot, et le roi Lion, et le roi Léo, le lapsus. Et en fait, Osamo Tezuka, il avait justement, qu'en créneau, le fait de faire de l'animation, mais avec très peu d'images, très peu de moyens, très peu de temps. Donc, il fallait toujours créer l'illusion du mouvement avec plein d'astuces. Et bien, Desaki, il a vraiment fait évoluer ce système. Il a géré tous les codes de Tezuka et il a créé plein d'artifices. Et donc, Golgothrest, tu vois vraiment tout. Tu vois les effets de lumière qui arrivent, qui inondent l'image, les surexpositions, les décadrages, surcadrages. Tu vois vraiment même les images qui se figent, les postcard memory, l'harmonicel. C'est incroyable. Et tu vois tout ça dans un grand film qui prend une grosse licence. Golgothrest, ça reste un manga de 68. Qui est toujours en cours de parution. Oui, c'est le... 209 tomes pour l'instant. C'est le manga non interrompu le plus publié dans le Guinness Book. Il a un record là-dessus. Et en plus, il est très bien installé puisqu'il y a déjà eu deux films live adaptés de Golgothrest avec Ken Takakura et Sonichiba qui sont deux immenses acteurs des années 70. Donc, quand ça arrive, Golgothrest, au Japon, du moins, c'est connu. Par contre, en France, tu as raison, on ne le connaît pas trop puisqu'on n'a eu que deux petites semis intégrales. Et puis, il y a 50 épisodes de l'animé, il n'y a que 50 épisodes. Donc, c'est vrai que ça n'a pas envahi que ce soit la télé à l'époque ou les mangas passaient à la télé. Enfin, les animés ou même envahis les FNAX. C'est vrai que c'est assez sombre. Entre guillemets, l'histoire, peu grand public et puis, on est sur un personnage et je t'ai vu, Ringo, après je te donne la parole. On est sur un personnage qui n'a... En final, qui n'a pas vraiment de morale. Et oui, alors ça, c'est un truc assez étonnant. C'est pourquoi Golgothrez étant une institution au Japon, sachant que c'est amoral, en termes d'éthique, c'est très compliqué d'aborder Golgothrez en tant qu'éditeur. Si je ne dis pas bon, c'est bien, identifie-toi à Golgothrez. Si je dis ça, c'est une catastrophe. Donc non, en fait, Golgothrez, il ne faut pas le voir comme une sorte de personnage où tu peux t'approprier. C'est plutôt une sorte de mise en situation dans la vie où le monde, avec la mondialisation, les Trente Glorieuses, bon, ben voilà, les institutions, elles ont changé. Ça fait peur. Les grands industriels, comme dans le film, sont de mèche avec les politiques. Et ça, c'est extrêmement flippant. Donc tu vois, la société qui est écorchée à vif, tu vois. Il y a des moments avec une femme dans le film qui sont absolument insoutenables. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est fait exprès pour te montrer que ça fait mal. Il y a du viol. Il y a un viol, voilà. C'est un film qui fait très très mal, mais pas gratuitement. Il te montre vraiment justement, Golgo XIII, il se positionne un peu au centre comme une sorte de mal nécessaire pour une sorte de rééquilibre. Et il y a un truc que les Japonais, ils adorent. Et c'est pour ça qu'il est impassible, même avec les femmes. Oui. On en parlera. C'est pas lui qui fait le boulot. Mais si, mais tu... Si, parce que tu n'as pas regardé la scène jusqu'au bout, à un moment donné, il se lève. Il fait ça. D'accord. C'est subtil. C'est subtil. C'était l'animation, c'était pas du 3D. Si tu veux du mouvement, je comprends. Rigaud, tu avais une question pour Philippe. Déjà, une petite anecdote pour rejoindre ce que tu disais. Golgo XIII, cette véritable institution au Japon à tel point qu'un grand auteur qu'on connaît aujourd'hui qui est Haraki, l'auteur de Jojo, est un fan inconditionné de Golgo XIII. Il le dit plusieurs fois, ça l'a beaucoup inspiré. Et il y a aussi, vous savez peut-être, je suis très fan de catch. Il y a un catcheur qui s'appelle Dick Togo, sachant que Golgo XIII, c'est Duke Togo. Lui, c'est Dick Togo, il doit avoir la cinquantaine, etc., qui est un grand catcheur au Japon tellement il est fan de cette oeuvre-là. Donc, c'est pour dire à quel point c'est très populaire au Japon, Golgo XIII. Et moi, ma question en fait, c'est que ce film-là, il sort en 1983 et 10 ans auparavant, il y a Kanashimi no Belladonna en 1973 aussi qui sort et c'est des films très durs à regarder. Il y a des viols, il y a beaucoup de violences, etc., psychologiques ou physiques. Est-ce que toi, tu regrettes un peu qu'on ait un peu perdu ça aujourd'hui, 30 ans, 40 ans plus tard ou est-ce que ça ne gêne pas plus que ça ou est-ce qu'on manque de ça dans l'animation aujourd'hui, des animaux aussi crus qui osent montrer des choses en fait ? Alors, au cinéma, oui. Parce qu'en série, on a quand même des oeuvres ultra violentes, l'attaque des titans et tout ça, en série, ça va. Au cinéma, on l'a complètement perdu depuis 2011, depuis Fukushima et c'est le réalisateur de la série Ghost in the Shell qui m'a expliqué que depuis, les gens au Japon ne veulent pas... Donc, on rappelle, Fukushima, c'est un incident nucléaire. Oui, voilà, c'est ça. Ça a créé un tsunami et du coup, ça a pas mal ravagé le Japon et il a eu vraiment beaucoup de mal à s'en remettre. D'ailleurs, il y a encore un film d'animation qui a été diffusé à Annecy l'année dernière justement là-dessus. C'est vraiment très traumatique pour eux et du coup, ils disaient qu'ils ne veulent pas se déplacer au cinéma pour voir des choses dures. D'accord. Et ça, on peut le comprendre vraiment, mais c'est vrai que du coup, il s'est enfermé, le Japon, dans des oeuvres très axé sur le côté traditionnel, les yokai, la famille, le regroupement familial, c'est quelque chose qui est très important alors qu'avant, au contraire, c'était les rebelles qu'on montrait, ceux qui sortaient, qui s'émancipaient. Donc, c'est différent et effectivement, on va voir des films qui sont beaucoup plus légers et avec des valeurs beaucoup plus positives qu'avant où il fallait se battre constamment contre la société et les grands méchants mégalomanes. Diff, j'ai envie de te lancer sur le personnage de Golgo XIII. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce personnage-là ? Déjà, moi, c'est qui le daron ? C'est Cobra ou Cobra, c'est l'enfant de Golgo ? Qui est arrivé en premier ? C'est compliqué. C'est Golgo parce que c'est Takao Saito qui l'a créé en 68. D'accord. Après Astro Boy. Après Astro Boy, oui. Astro Boy, c'est dans les années 50. Après, il y a le dessin d'immense 63. Donc, en fait, Golgo XIII, c'est l'enfant, lui, de James Bond. C'est vraiment le héros James Bondien, Golgo XIII. C'est la même vibe. Et d'ailleurs, l'auteur, je ne sais pas. C'était dans l'ère de Sean Connery. Ah, parce que Sean Connery avait commis ce flègue et cette séduction. Tu ne dépasses pas Sean Connery. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, moi, j'ai connu Cobra dans ce registre en tout premier. Tu vois, dans cette lignée de Nicky Larson, Golgo, les assassins, les book badass qu'on appelle quand on est en danger ou quand toute la famille se fait arnaquer. Les mecs, tu sais, ils vont y arriver à la fin. C'est les meilleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as jamais vraiment la pression pour eux, en fait. On sait qu'il ne va pas mourir de toute façon et on sait qu'il va tous les tuer. Mais comment ? C'est là le suspense. En vrai, lui, je le découvre parce que, étant jeune, j'étais plus dans Nicky Larson et Cobra. Je ne connaissais pas. Ce n'est pas arrivé jusqu'à chez moi. J'ai apprécié le film parce que c'est dans cette lignée de héros que j'aime bien. Mais j'ai toujours cette question où, pour ceux qui l'ont lu, ceux qui connaissent, est-ce qu'il y a une rétro sur sa vie ? Est-ce qu'on comprend pourquoi Doggin ne s'en rien manifeste ? Alors je pense qu'il faut juste qu'on s'arrête sur ça et après tu réponds sa question. C'est vrai qu'il y a des scènes de sexe, vous ne pouvez pas regarder avec des mineurs quand même, il y a des scènes de sexe où on voit les filles prendre énormément de plaisir et beaucoup s'agiter et lui rester stoïque comme s'il restait quand même concentré sur sa mission. Jeu ouvert. Comme s'il boudeait. Il boude. Il faut y aller, brojivède. Non, mais en fait, il y a une sorte de, comment on pourrait dire, de comble du machisme. C'est l'homme qui arrive et qui honore la femme. C'est totalement ça. Donc à l'heure actuelle, maintenant, ça serait ringard de créer quelque chose comme ça. Mais c'est parce que Golgothrez, c'est un personnage qui est complètement acquis chez les japonais. On sait que c'est un stéréotype, on sait que c'est une figure monolithique, on n'y touche pas et bon, le délire, il est comme ça, c'est bien. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il est professionnel jusqu'au bout. Le titre, il le dit en plus du film et c'est ça qui plaît aux japonais. On sait bien que les japonais aiment le travail bien fait, la rigueur au travail, c'est important et c'est le producteur qui explique ce qu'il adore chez Golgothrez, c'est son professionnalisme. C'est-à-dire que comment il va faire pour arriver à faire l'impossible ? Et c'est vraiment ça qui passionne. Et dans le film, tu vois, comme tu le disais, il y a plein de sous-intrigues qu'il n'y a pas dans le manga parce que c'est adapté d'un chapitre qui s'appelle Le Piège de l'Empereur où pour une fois, c'est lui qui se fait du coup piéger. Et du coup, toutes ces sous-intrigues permettent à des acquis de le mettre à mal. Lui qui est toujours super avec son costard qui arrive toujours. Il est moins d'alpha suprême. Mais là, il est bien éprouvé avec tout la flopée de méchants qu'il y a. Au bout d'un moment, il a du mal. Il y a des moments et il n'est pas loin d'y passer. Oui, c'est vrai. Ringo, tu avais un truc ? J'ai pas levé la main. Ah pardon, excuse-moi. Je peux parler du jour pendant des heures. Vas-y, vas-y. Peut-être un moment que tu as particulièrement aimé dans le film ? Les moments que j'ai beaucoup appréciés... On vous rappelle le professionnel. On parle du premier film qui est sorti en 83. Les moments que j'ai appréciés, étonnamment, c'était quand il n'était pas forcément là. J'ai beaucoup apprécié, par exemple... J'aime beaucoup aussi le personnage. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est toute l'intrigue autour de la femme qui se fait violer, notamment. Et c'est bien aussi qu'on accorde aussi une certaine importance à ses personnages secondaires et à ses antagonistes. Parce qu'on pourrait penser que c'est lui qui fait tout. Parce qu'à chaque mission, il est là et les autres ne sont plus forcément là. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce personnage de la femme dont j'ai complètement oublié le nom, je suis vraiment désolée. Laura. Laura, voilà. Laura. Qui va... On ne va pas spoil pourquoi elle se fait violer, etc. Mais c'est assez dur parce qu'elle est limite donnée en pâture. Par le grand méchant. Voilà. Enfin, l'un des grands méchants, le Snake. Le Snake, voilà, exactement. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, en fait, qu'il y a ce côté un peu ringard où la femme est juste là pour être sauvée ou juste là pour se faire soulever, on va dire. Mais il y a quand même ce personnage-là qui est extrêmement intéressant, qui veut juste récupérer sa fille des mains de son beau-père et je trouvais ça hyper intéressant quand ils se confrontent les deux dans le bureau. Après, quand tu parles comme ça, je trouve que les personnages féminins sont quand même assez forts. Alors, évidemment, elles veulent coucher avec... Oui, Willard. C'est surtout la manière dont elles veulent, en fait, c'est elle qui décide. Mais c'est exactement ça. C'est elle qui dise je veux, lui, là. Ah oui, elle est à très bien. Du coup, ils le prennent du toit, viens. C'est hyper lourd. Quand il va voir la première qui est la première intrigue, c'est elle, en fait, qui décide. C'est elle qui dit allez me le chercher. C'est celle qui leur ramène. Une fois qu'il a tabassé, c'est gardé. Une fois qu'il a tabassé, c'est gardé. Il a mis un coup de poing. Un seul coup de poing. Tu sais que cette Cindy, là, en question, elle n'est pas dans le manga original. Ils l'ont ramenée pour faire une sous-intrigue. C'est pour ça que tu as un tout premier arc de ce film qui est assez à part, même s'il sert l'intrigue principale. Et en fait, toute la promo du film s'est beaucoup basée sur ce personnage. Il en montre beaucoup, ce personnage. Exactement. Et puis, en fait, ça nous montre aussi, parce qu'encore une fois, moi, je ne connaissais pas très bien, ça nous montre aussi son côté enquêteur parce qu'il découvre très vite qu'il s'est fait mener en bateau. Il découvre très vite que le premier méchant, la première intrigue, au final, c'était une personne que vous verrez. Donc, on voit aussi une autre facette de lui. Ce n'est pas juste un mec qui a son sniper qui a son fusil et qui vous tire dessus. Oui, il y a tout un processus, bien sûr, pour exécuter ses missions. Et, pardon, parce qu'à chaque fois que tu bouges, Ringo, j'ai l'impression que tu vas dire un truc. Ah, mais vas-y. En fait, est-ce qu'on peut revenir sur la poésie d'un certain moment dans la traduction ? Oui, s'il te plaît ! S'il te plaît ! Il faut qu'on en parle, Philippe, vas-y. Parce que c'est tellement incroyable, j'ai dû prendre en photo, c'était exceptionnel. Il y a un moment où on parle justement des filles qui veulent coucher avec Duke et il y a une fille qui dit à un moment « Je voudrais sentir tes doigts sur ma gâchette tendrement. » Il y a quand même une certaine poésie mine de rien dans tout ça et tu nous as dit que ça a été un peu compliqué de trouver cette traduction-là. Elle est exceptionnelle. Merci. Si votre femme vous dit ça, vous avez tout gagné, je pense. Alors, rappelons juste le contexte, c'est-à-dire que la mécanicienne lui offre une nouvelle voiture. Rita, c'est ça ? C'est ça. Elle offre une nouvelle voiture avec plein d'options où il peut aller sur l'autoroute, où il peut faire du hors-piste, aller super bien et il demande combien coûte la voiture. Elle ne lui dit rien du tout mais j'ai envie de s'en dire tes doigts sur ma gâchette. C'est un petit jeu de mots. Comment vous avez trouvé ça ? C'est la traduction mais au plus propre et au plus concis. C'est dans tout cela qu'on voit le côté James Bond. C'est le côté James Bond. On est d'accord. Et toi qui connais très bien, est-ce qu'il y a une histoire ? Alors peut-être hors-film mais une histoire qui pourrait faire accrocher tout le monde au manga Golgothraïs ? Je ne pourrais pas dire que je n'ai pas lu tous les tomes parce que déjà ils ne sont pas du tout sortis en France à part quelques recueils de lecteurs et tout. Les tomes que j'ai lus, certains pour l'édition, c'est compliqué. Je ne dis pas le japonais donc j'ai Google Lens. Donc non, je n'ai rien lu en tout cas qui s'apparente à une histoire de Golgothraïs à de vieilles rancunes, oui, mais pas d'histoire. Ah parce que c'était une question que posait Diff parce qu'est-ce qu'on finit par apprendre un petit peu sur son passé et pourquoi il est toujours impassible ? C'est-à-dire que là on est à 260 tomes presque. 209. 209 tomes et il n'y a toujours pas ces failles. Un jour, il ne rigole pas, il ne rigole pas d'une blague. Je le vois mal rigoler. Tu vois le problème. Tu as vu les faussettes qu'il a ? Comment tu veux qu'il rigole ? C'est serré comme jamais. C'est impossible. Ça, c'est la preuve qu'il ne dort pas, tu vois. Déjà. raconter son histoire à comment il en est venu là, c'est dangereux, je pense. Il ne faut pas humaniser une machine comme ça. C'est un tueur de sang-froid. Il ne faut pas. Moi, je suis bas de curieux de ça. Oui, parce que comment on fait pour avoir de l'empathie pour lui ? Parce que tu regardes le film et tu te dis même s'il se fait avoir, est-ce que moi ça va me toucher ? Non. Je ne crois pas que c'est l'empathie pour lui qui est soulevée mais plus un regard sur les victimes et les tueurs parmi lesquels il est au centre. Golgo XIII qui sont intéressants. C'est un petit peu comme des études de cas à chaque fois d'un problème sociétaire et sociétal plutôt. Et du coup, c'est ça qu'il faut voir les personnages secondaires justement. Parce que tu vois, il y a ce moment où c'est vers la fin où il est contre or et argent là où il se mange quand même pas mal de mandal et je me dis bah ouais, mais si, alors s'il échoue si près du but, c'est dommage mais au final, sa seule motivation c'est de remplir son contrat. Oui. Et voilà, effectivement, c'est pour ça, c'est une machine, c'est juste un outil pour Saito, le créateur, pour raconter des choses qui se passent dans l'ombre de la société. Ok, je vois. Oui. Vas-y. Vas-y, oui là, c'est après, après Diff. Vas-y comme tu veux, si tu veux. Moi, j'avais une question concernant ce personnage. Est-ce qu'on sait qui il a inspiré plus tard dans la scène cinématique comme, parce que, comme genre, beaucoup, comme Akira, ils ont inspiré énormément de films tels que récemment Nope, de... Jordan Peele. Jordan Peele. Moi, j'ai l'impression que Man on Fire avec Denzel, sauf le côté humanisant qu'il y a à la fin du film, j'ai l'impression que le personnage, il a été un peu inspiré de Golgo XIII. Alors, j'ai jamais vu quelconque artiste revendiquer ça, mais effectivement, peut-être après, ça peut faire partie de l'inconscient collectif, tu sais, et l'inconscient artistique même. Man on Fire, tous les héros en costard, les transporteurs, avec la voiture. Effectivement, t'as raison. pour moi, ça vient pas de nulle part. Écoliseur, il a une certaine humanité d'Enzel dedans. Par contre, est-ce que vous connaissez Crane Freeman ? Bien sûr ! Alors là, tu nous as fait plaisir ! Bon, voilà, les fans de Koike, bon, en fait, bien entendu... Il y a une réédition qui est arrivée cette année. Qui va arriver. Qui va arriver. Sanctuary, c'est-à-dire. Sanctuary, ça arrive. Les Kegami. Et donc, effectivement, comme Koike, il a travaillé avec Saito, on peut voir la parenté directe et c'est un tueur, pareil, mais sauf que lui, il est romantique. Bah oui. Mais il est à poil aussi, il y a de la violence, etc. Il y a vraiment une sorte de cohérence entre les deux. Alors, Face, notre producteur, me parle de Hitman, qui est jeu vidéo et qui est devenu film, mais c'est encore autre chose. C'est un robot, on va dire ça. Ouais, mais bon, c'est une bonne chose qu'il a dit Face. Comme souvent. Bravo. J'avais fait un bancaille sur un délire du même registre avec une blonde. J'ai oublié le mot. qui est une blonde qui est prosti-bip. Et puis, pissaro-sniper. Et genre, les gens, ils viennent en tant que client et en même temps, ils font les bails avec elle. Dans une maison close. Et puis, en même temps, ils racontent leurs soucis. Et puis, une fois qu'elle a fait son premier taf avec eux de prosti-bip, elle fait la mission en couillir, tout ça, d'être ça. C'est une Golgo en go, quoi. En fille, ouais. Golgo. Mais tu sais que Desacquis, sa dernière oeuvre, c'est une adaptation du film Ultraviolet avec Mila Jovovitch. Mila Jovovitch. Et en fait, c'est Ultraviolet 044. Et clairement, il en a fait un truc totalement différent que ce film, juste pas terrible. Il en a fait un Golgo 13 façon femme. Avec Mila Jovovitch. Face en femme. Donc, elle est vraiment là, plus impassible, plus dans l'émotion, elle va droit. Voilà, c'est vraiment son écho féminin. Du coup, est-ce que vous penchez déjà pour sortir Queen Bee ? Enfin, le deuxième film de Golgo 13. Qui n'a rien à voir avec Beyoncé, du coup. Bien, c'est pas le même studio qui a produit Queen Bee. Là, c'est TMS Entertainment qui a fait The Professional. Et donc, Queen Bee, c'est Tezuka Production. Donc, pourquoi pas ? Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. mais pourquoi pas ? Moi, de toute manière, si on me permet de sortir du désacquis, j'y vais à fond parce que c'est mon réalisateur préféré. C'est votre priorité chez Tanuko ? Donc, je rappelle, c'est ta structure vidéo. Alors, il n'y a pas de priorité. Pour l'instant, on s'axe sur les œuvres vraiment qu'on aime fondamentalement, sur lesquelles on veut parler et communiquer. On est plutôt dans l'ordre du patrimonial à court terme. Après, on ne se ferme aucune porte, vraiment. Mais là, la priorité, c'est le patrimonial, c'est de trouver des œuvres et les faire soit découvrir, mais principalement découvrir, et là, Golgothrad, bien sûr, c'était sorti, c'est un gros classique. C'est pour ça qu'on sort en plein de sous-titres différents parce qu'on sait qu'en Europe, ça cartonne en fait comme film. Ça cartonne, que c'est très connu du moins. Ringo, tu as une question pour Philippe ? Il a répondu à l'une de mes deux questions. Est-ce que vous allez vous orienter vers les trucs plus récents ? Mais du coup, la deuxième, c'est est-ce qu'on pourrait penser que dès que vous sortez un film en DVD, on pourrait l'avoir un court temps au cinéma ou même une séance unique, ce genre de choses ? Et est-ce que plus tard, vous aimeriez bien passer dans la distribution et du coup, distribuer directement des films au cinéma ? Alors, on n'est pas allé aussi loin que ça. Pour l'instant, déjà, sortir des œuvres dans des bonnes qualités, avoir des objets physiques premium, c'est déjà une grande bataille. Alors, pour Golgothrad, il y a eu un petit kiff de gosses, c'est de le voir au cinéma. Quand j'étais gosse, je ne voulais pas voir Golgothrad au cinéma, mais voilà, c'était vraiment notre plaisir à toute l'équipe de le mettre au cinéma. On a pu, on a vu avec le studio TMS Entertainment et ils ont accepté et ça, c'est super. Du coup, on a pu le diffuser un peu en Europe et notamment au Grand Rex. Le Grand Rex, c'est vrai, oui. Trop bien. Si je peux refaire cette expo, franchement, je suis très content. Oui, L'Axe ! Alors, tu disais tout à l'heure que c'était l'œuvre originale qu'on a regardée avec la prose technique 3D qu'il y a dans... Oui, alors tu fais bien d'en parler de la 3D parce que c'est en fait le premier film qui inclut des séquences intégralement faites en 3D. C'était remarquable. C'est vrai, t'as aimé ? Moi, j'ai remis un peu au début parce que j'ai vraiment regardé le crédit et c'était vraiment en 1983. Je me suis dit mais attends, à l'époque, même Terminator, il ne faisait pas des essorfs comme ça ? En fait, c'est une société japonais qui s'appelle Toyo Link qui a fait un système... I'm sorry. Il faut toujours bien parler de Terminator. qui a fait un système con de pics où il y a des métaboles qui se regroupent. C'est vraiment un truc fou et dis-toi qu'à l'époque, il fallait 24 heures pour générer une seule image. D'accord. C'était un truc de fou. Ça a du coup de très cher. Clairement, dans le film, c'est pour le pire et le meilleur. Il y a le pire, moi je dis l'intro que les hélicoptères c'est un peu fou. Oui mais c'est pas si dramatique que ça en fait en soi. Parce que t'as un bon découpage. Voilà. Et c'est ça qui est fort. C'est pour ça que je me suis dit mais attends, c'est du remasterisé. Donc là, tu m'as donné une bonne réponse. C'est qu'à l'ancienne, on faisait quand même du bon taf. Mais la blague, c'est qu'en fait, quand ils généraient les images, après ils ne pouvaient pas les remettre directement sur pellicule. Donc il y avait une caméra qui filmait un écran cathodique. C'est pour ça que des fois tu as des petits bords noirs. Là on est content 80 de ouf. Écran cathodique, mes chers amis, c'est les écrans qui ont des gros fronds. Qui ont des gros cochilles. Tu vois les trucs là. C'est les télévisions avec des freezers. Tu vas dire qu'ils ont des têtes de comorien mais ça se fait. Mais en gros, non pardon. Enchaîne, enchaîne. Non, en gros, c'est sur les télés qu'on joue à la PS1. Voilà. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a du stop motion pour le générique d'intro. Tu vois, ce crâne avec du sang qui est censé couler dessus. Moi, ça m'a fait un effet un peu goonies au début parce que c'est un film de cœur. C'était quelque chose qui était déjà présent ou qui était ajouté pour le DVD ? Non, non, non. C'est tout original. Vraiment. Effectivement, dans l'introduction, le générique d'introduction, tu as du live, tu as de la stop mo et tu as de la 3D. C'est un mélange de tout. Et t'as vu, c'est pareil, c'est un générique façon James Bond. Ah oui, totalement. Et c'est bien, tu as des surexpositions avec les flammes, etc. Il y a un mélange de tout, plein de choses. Ça leur a vraiment fait suer... Mais excuse-moi, quand tu dis 24 heures, une image, ça représente combien de temps dans le... Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais pense que une seconde, c'est 24 images. Mais ils ont mis... 12 images, ça a coûté très cher. On devait avoir plusieurs équipes. Oui, plusieurs équipes. Non, mais en fait, c'était tellement long à faire, parce que tout se fait en parallèle. Ce n'est pas les mêmes qui font l'animation en 2D qu'ils font l'animation en 3D. Ce sont des studios différents. Quand le producteur montre les images au réalisateur, il a un peu baisé la tête à l'époque, parce que pour lui, ce n'était pas au niveau des images en 2D. Mais ils n'avaient pas le choix de garder les images. Et le réalisateur, finalement, il dit « Je n'ai pas beaucoup coupé sur tes images. J'en ai quand même pris pas mal. » Ils sont assez contents d'avoir fait cette proie parce que c'est vraiment le premier film et c'est le producteur et créateur du studio TMS Entertainment, Yukata Fujioka, qui voulait absolument être le premier à se positionner là-dessus. Après, il y en a eu plein. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est... Alors, tu nous as dit que tu ne savais pas encore pour le deuxième film, mais est-ce que vous avez déjà d'autres cibles en dehors de Golgo XIII à éditer en Blu-ray ? Oui. Il y a des rêves. Mais il y a beaucoup de cibles et je ne pourrais rien dire. Oh non, non, c'est pas possible, Philippe ! Je sais, là, je deviens très désagréable. Je croyais qu'il avait dit rêve, mais... Je ne sais pas s'il y a eu un film rêve. Il y a eu une série animée. Oui, une série animée, mais... Un film, je ne sais pas. Mais est-ce que les séries animées compteraient dans vos rêves ? Ce n'est pas que des films, du coup ? Oh non, en fait, c'est tout ce qui nous plaît. Des OAV aussi. Ah, j'ai une liste à vous donner. Il faut que tu dises c'est quoi les OAV ? Alors, c'est quoi les OAV ? Moi, je dois expliquer c'est quoi les OAV ? C'est des genres de films presque... C'est comme si c'était des téléfilms. Oui, c'est comme si c'était des téléfilms hors série d'une licence. Alors, il y a TV Special et OAV, il me semble que ce n'est pas pareil. Alors, TV Special, c'est les téléfilms. Les OAV, c'est en gros tout simplement des DTV, c'est ce qui était produit pour le marché de la vidéo. Qui n'existe plus. Genre, par exemple, tu vois, dans Dragon Ball, il y avait... Beaucoup d'OAV. Il y avait beaucoup d'OAV, genre le garlic, la 2. Alors, il n'y a aucun OAV, quasiment. Ah oui ? C'est que des films cinéma. Mais non ! Si. C'est une légende qui a été beaucoup propagée effectivement à tort, mais c'est que des films cinéma. Bien sûr, nous en France, on les a eus en VHS. Le Couleur, c'était un film qui était au cinéma au Japon. L'histoire de Trunks, c'est un TV spécial, ça. C'est un TV spécial comme le père de son Goku. Et le père de son... Parce que ça, en fait, ils sont canons. Tu vois ? Ils font partie de la trame principale. Et les autres, non. Mais tu vois, je pensais qu'il y avait... Tu peux expliquer canon aussi ? Alors, c'est comme Cindy dans le film. Oh ! Mais faites-en un chroniqueur, s'il vous plaît. Bravo ! C'est avec nous. Il te faut une carte de bon. Regardez le film, il est important. En fait, quand c'est canon, c'est quand ça suit le... En fait, c'est canon biblique, le truc. C'est quand ça suit l'œuvre originale, que ce n'est pas d'un univers parallèle. C'est ça. C'est ça. Avant de passer au manga news et actu news, j'aimerais savoir rapidement comment vous négociez les droits pour éditer un film. Sur le coup, on n'était un peu personne. Et on s'est dit on va vraiment galérer. On a contacté TMS et ils étaient contents. Contents de voir un nouveau sur le marché qui s'intéressait à des œuvres patrimoniales. Et du coup, en fait, ils nous ont juste envoyé un contrat. On a dit avec eux sur tout ce qui est prix de la licence, les accords. Et ça se fait comme ça. Et puis toi, tu acceptes ou pas en fonction de ton marché, comment tu vas le vendre. Et voilà. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Le plus dur, je pense, dans le milieu, c'est peut-être d'avoir les contacts. Tout simplement. Avec tout ce que tu as fait, parce que tu as fait un livre aussi, avec tout ce que tu as fait dans ton parcours, tu n'as pas de contacts ? Alors moi, je n'ai pas de contacts avec les ayants-droits japonais. Oui, d'accord. J'ai le contact avec les éditeurs, bien entendu. Mais les ayants-droits japonais, c'est encore l'autre versant, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vraiment compliqué, mais c'est super. Parce que du coup, maintenant, je vois tout en 360. Et c'est vraiment passionnant parce que tu dois te plier à des règles très importantes par les japonais. Parce qu'on a fait tellement n'importe quoi avant les années 2000 avec toutes les licences. On se rappelle de Ken, le survivant. que du coup, maintenant, les japonais, et à raison, ils resserrent la vis. Oui, bon. Ils resserrent la vis. Du coup, il faut les copyright, il faut bien respecter l'oeuvre, etc. pas les dénaturés. Donc, quand tu fais de l'autoring, le disque, il ne faut pas que ton image derrière, elle ne retranscrive pas ce qu'ils t'ont envoyé. Donc, c'est super intéressant. Et un live action de GoGo 13, hype ou pas hype ? Je ne suis jamais très hype pour les lives. Mais en vrai, les deux lives des années 70, je les adore. Ok. Et je disais, tu ne veux vraiment pas nous dire ce qui arrive par la suite ? Non. Pour Tanuko ? Ok. Il nous le dit en off. Ok, ok. Mais c'est énorme. Alors, je n'en doute pas une seconde. J'ai vu GoGo 13. Les filles étaient d'accord là-dessus aussi. Bref, avant de recevoir Elie a vu tout à l'heure pour parler des personnages secondaires qui sont très importants, Marcia Ringo, quels sont les news manga et animés cette semaine ? Il y en a pas mal. Honnêtement, on va aller très très vite parce que je pense qu'on a tous envie de savoir ce qu'ils vont proposer du côté de chez Tanuko. Bah oui ! On va l'attraper. Alors, on va aller très vite. Du coup, Kurage, mon premier coup de cœur de la semaine, c'est chez Vega Dupuis dans leur collection Alpha. C'est de Miyazawa Hishiwo. C'est un seul tome, donc c'est un one-shot et c'est traduit par Margot Mayak. Pourquoi j'ai beaucoup aimé ce petit bouquin qui est... Vous l'entendez peut-être ? Il est en dur. Il est en dur. Donc ça, c'est parfait quand c'est du hardback. C'est vachement cool parce qu'on va suivre un jeune homme qui va arriver dans un espèce de village parce qu'il s'est endormi dans son bus. Ça m'est déjà arrivé aussi une fois. C'est pas ouf, ne dormez pas dans les bus. Et en fait, il va arriver dans un village où il rencontra un petit garçon qui est en train de pêcher. On ne sait pas trop ce qu'il fait et ça va lui remémorer plein de souvenirs. C'est pas gone. Il n'a pas les cheveux hirsutes. Il a les cheveux vers le bas. Donc c'est pas gone. Et du coup, il va croiser ce garçon. Il va se rappeler de plein de choses, notamment de son enfance. Des choses qu'il a ratées, des choses qu'il aurait aimé dire, des choses qu'il aurait aimé faire. Et il va se replonger dans les rêves qu'il a eus quand il était plus jeune. Mais au final, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux tout ça ? C'est plutôt intéressant. C'est très Vanilla Sky avec Tom Cruise. Donc voilà, première lecture qui était plutôt sympa. L'édition est vraiment cool. C'est grand format. C'est hyper cool à lire comme ça. Je vous le fais pâter si vous voulez un petit peu feuilleter ça. C'est super cool. C'est chez Vega Dupuis. Foncez, vous pouvez me faire confiance. Ça se lit en 3 minutes top chrono si vous êtes flash. 3 minutes ? Ça me paraît très peu. Eh ben, on va tenir le paru. On verra bien. Ensuite, une des grosses sorties du mois, c'est Mars chez Panini Manga. C'est une réédition. du coup, c'est de Soryo Fuyumi, une très très grande mangaka qui a fait beaucoup de romances notamment. Je peux citer par exemple Cesare et Marie-Antoinette qui sont cultissimes. C'est une réédition du coup en volume double donc il y en aura 8 en tout. De quoi ça parle ? Déjà, c'est traduit par Xavier Domari et ça parle en fait de Kira qui est une jeune fille adolescente. Elle est au lycée et elle est très timide. Elle aime beaucoup dessiner, etc. Elle a un talent fou sauf qu'elle se fait un peu bully par ses autres camarades harcelés parce qu'il y a un garçon du nom de Rey qui aime bien rester avec elle. C'est le mec vraiment populaire. Il conduit une Durati et tout. Le mec, cheveux longs. C'est vraiment les années 90 donc il y a un mood t'adorerais franchement. Déjà, tu me l'as vendu. T'adorerais. Le mec, il a les cheveux longs, blonds, etc. Il est trop, cheveux au vent dans la décapotable. Cheveux au vent sur la moto. Sur la moto, oui, pardon. C'est une moto Durati du coup. C'est merveilleux. Et il s'entend très bien avec elle, etc. Il va beaucoup l'approcher. Ils vont faire des petits bisous. Donc forcément, ça ne va pas plaire aux filles qui veulent être avec lui. Donc elle va se faire harceler, etc. Il va y avoir cette histoire d'amour entre les deux. Et on en discutait en off du coup avec toi Philippe. On a lu ça quand on était plus jeunes. Enfin, ça ne nous rejeunit pas du coup. Et en fait, même aujourd'hui quand je l'ai relu, ça n'a pas pris une ride. C'est toujours aussi efficace. Et ça, c'est plutôt cool. Seul petit bémol que j'ai noté en lisant, c'est que c'est super d'avoir cette réédition mais il y a un petit défaut dans la fabrication du bouquin mais Panini s'est exprimé là-dessus. Elle a dit que ce serait seulement sur le premier. Il s'en excuse, etc. Mais du coup, pour lire, il va falloir vraiment plier le truc à mort parce que des fois, il y a les cases et les bulles qui sont en plein milieu. Donc du coup, c'est un peu galère mais ne vous en faites pas. Par la suite, ça devrait être corrigé. Et enfin, mon coup de cœur, mais c'est une relecture donc du coup, je triche un peu. C'est Sakurane de Anno Moyoko, une de mes autrices préférées. C'est chez Pika dans leur collection Pika Graphique et c'est traduit par la grande Fédoite à la Lamedière. C'est en un tome donc c'est terminé. Et on va suivre du coup cette jeune femme du coup que vous voyez ici qui est une Oiran. Une Oiran, c'est quoi ? C'est une courtisane, l'espèce de reine des courtisanes si on veut être simple. C'est ce qu'on voit dans Demon Slayer. C'est ce qu'on voit dans Demon Slayer, exactement. C'est un peu, en gros, pour faire simple, c'est un peu grossier geisha si tu veux. Et le truc, c'est que cette jeune femme C'est gros biatch. Mais ça va pas ! Waouh ! Il a traqué ! Non, la plage ! Il parle de la plage ! Pas du tout ! Parce que cette femme est incroyable Kiyoha, ce qui est super cool c'est qu'on a l'habitude d'imaginer comme dans Mémoire d'une geisha les femmes très pieuses, toutes mignonnes, qui ne disent pas un mot au-dessus de l'autre, etc. Kiyoha, ce n'est pas du tout ça. Elle n'a rien à faire. Elle tape dans la fourmilière, elle s'en fout, elle est mal élevée depuis son enfance, c'est une teigne. C'est ça que j'aime beaucoup avec elle, Moyoko Anno, elle a toujours des jeunes femmes dans ses récits, toujours vraiment rebelles. Happy Mania par exemple, Chocolat et Vanilla, Chocolat vraiment c'est une teigne aussi. C'est ça que j'aime beaucoup en fait, elle va prendre ce mythe de la société japonaise, de la femme parfaite, etc. qui doit servir le client, qui doit coucher avec lui aussi. Et elle en fait, elle s'en fout complètement, elle dit F-U-C-K parce qu'elle s'en fiche complètement, elle a envie d'être qui elle veut être et il va y avoir une histoire de meurtre aussi donc c'est plutôt intéressant de voir cette femme en fait prendre la société par les cornes disons et dire je fais ce que je veux, c'est pas parce que je suis une femme et que je suis une prostituée qu'il faut me traiter pour le bactère et ça c'est super cool donc vraiment je vous conseille cette réédition aussi qui est magnifique vraiment Pika, ils ont fait un travail de foufou dessus. Sakura, c'est disponible, c'est 20 euros, c'est un petit prix mais vous n'allez pas regretter. Merci Ring, on fera les animés tout à l'heure si tu le veux bien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, un grand merci à toi Philippe. Je rappelle Philippe, une co-créateur du coup je peux dire de Tanuko. Ah oui, totalement. Où est-ce qu'on peut retrouver tes chroniques ? Alors mes chroniques c'est dans Japan Live, Japan Max et Animascope et aussi un petit peu dans Anime Land. Voilà, puis tu peux aussi j'ai écrit un livre avec Mathieu Pinon qui s'appelle Un siècle d'animation japonaise qui retrace toute l'animation japonaise à travers les différentes générations d'artistes et les techniques qui évoluent de 1917, la création de l'animation japonaise à 2017. Et je rappelle le coffret du coup Golgo 13 professionnel avec tout plein de choses en plus dedans. Exactement, des livrets, des bonus. Et c'est simple si vous voulez que les autres films sortent et bien allez prendre celui-là parce que c'est très très important. Un grand merci à toi Philippe. La suite des réjouissances dans Yata, les Poney Cliffs de Diff, le Sunchuax, les news animés, Elia Vu qui sera là aussi on parlera des personnages secondaires dans les mangas. C'est juste après Mob Psycho 100 l'opening 1. Jean-Paul César est notre copain pour la version française de Nicky Larson et GTO l'ending numéro 1. Restez bien calés sur Move, c'est Yata. Kamehameha J'ai envie de rapper carrément. C'est incroyable de reprendre cette deuxième heure sur le Kamehameha de Sengoku. De retour dans Yata, rebonjour à tous. Si vous venez d'arriver, je vous redis rapidement le programme de cette deuxième heure. Il y aura le Sunchuax de Willax, il y aura les Poney Glyphes de Diff, il y aura l'anime actu avec Ringo. On parlera des personnages secondaires avec notre invité Elie Avue. Comment tu vas ? Salut, ça va très 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 bien. Je suis heureux. Ça me fait plaisir parce que si tu m'avais dit ça m'embête d'être là, bon, ça aurait été embêtant. C'est vrai qu'on m'a un petit peu forcé mais après, on est bien reçu, j'ai eu de l'eau pas très fraîche. Mais ça, c'est notre marque de fabrique. Et encore, tu as de la chance, tu n'as pas eu une boisson gazeuse colorée. Pas fraîche. J'en veux pas, c'est moi avec l'eau pas fraîche, c'est très bien. Avant de parler de toi, du fait que tu es créateur de contenu, de félicitations, ta chronique dans Culture Box sur France 4. Merci beaucoup. On commence cette deuxième heure avec notre cher Diff, Poney Glyph. Est-ce que tu peux nous rappeler la chronique ? La chronique, c'est, je reviens sur les punchlines et sur les traductions de tous les artistes de rap français qui s'expriment en manga, en animé, avec des références et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit top 5. Ah ! Un petit top 5 de punchlines que j'ai retenu à travers tous les artistes. Est-ce que tu dis la punchline, on doit la deviner ? En général, la devine, c'est comment elle est formulée et comment elle percute. D'accord ! Donc déjà, cinquième position, on dirait que c'est une punchline dans un rap contender. Rap contender, le 7, c'est le book Flayot versus Marshall Ombret. extrait. Tu veux me battre ? J'ai Sharingan. Tu vas te prendre mille ans de souffrance. Ta meuf m'appelle sa souris parce qu'il y a que mon jutsu pour la simuler. Vu que tout le monde ne comprend pas le Naruto, je vais la refaire en français. Tu veux me battre ? Mon oeil. Tu peux te foutre quatre doigts dans le cul. Ta meuf m'appelle le marionnettiste parce que quand je commence les doigts, elle commence à gesticuler. C'est pas mal. Et ce n'est que le top 5. Ce n'est que le cinquième. Quoi de mieux que ce genre de punchline ? Explique-nous pourquoi toutes ces références et à quoi ça correspond. En fait, on le sait, plus ou moins, c'est autour de Naruto. Au début, il dit tu veux me battre, j'ai le Sharingan. Le Sharingan, on rappelle ce que c'est dans Naruto. c'est un oeil particulier qui peut hypnotiser. Donc, mille souffrances. Alors, c'est autre chose. Les mille souffrances, c'est un peu autre chose. Les mille souffrances, c'est quand tu réunis tes fingers, tes doigts comme ça et que tu les enfonces dans le fion d'un bout. Ça lui mérite d'être clair. Ça lui mérite d'être clair. Rappelons juste ce qui est un peu dérangeant maintenant, c'est que Kakashi, qui est adulte, le fait à Naruto qu'à 12 ans. Bon, exactement. Mais c'est pour lui apprendre la vie. Marionnettiste sarsouris, c'est un membre de l'Akatsuki qui utilise les marionnettes comme jutsu, comme technique. Et puis, quand il dit je fais la traduction, tu veux me battre mon oeil. Le Sharingan. C'est le Sharingan, tu vois ce que je veux dire. Et que dire de plus ? Le reste est très explicite. Le reste est très explicite. Exactement. J'attendais qu'il dise « Bah du coup, ça sourit, il a plusieurs doigts. » Rappelons. Rien de mieux pour percuter en tout cas dans un battle. Ok. Donc, extrait. Un côté mi-glacial, mi-brasillé à la chôteau. On parle de Duel. C'est de l'autopromo là ? Non. Attends, laisse-moi m'exprimer. Ah d'accord, excuse-moi. J.O.L. Hussain. On parle de J.O.L. Hussain qui est dans le top 4. C'est-à-dire que c'est sur un morceau qui s'appelle « My Nimo » en featuring avec un Houdji, un bougre. Un certain Hulk Henry, c'est ça ? Voilà. Qui est assis à cette table. Voilà. Donc, il a collaboré avec moi et il m'a fait souffrir sur ce morceau. C'est-à-dire que déjà, il en voit en disant qu'il a un côté mi-glacial, mi-brasillé à la chôteau. Alors, redis-nous qui est chôteau ? Chôteau, dans My Hero Academia, il a deux haltères. Donc, deux pouvoirs. Une sorte de tismé. C'est ça, c'est un tismé du pouvoir. C'est un tismé du pouvoir. C'est-à-dire qu'il a le côté glace et le côté feu. Donc, il exprime dans sa punchline que lui, là, c'est deux côtés dans son peurade. Et en plus, il finit en disant j'ai dix ans d'avance, il mate l'anime, j'ai lu les tomes. Je trouve que c'est la meilleure phase. C'est vrai. C'est vrai et comme moi qui souffre en attendant la fin de... Du Jutsu Kaisen ? Non, c'est pas. Déjà, la fin de... De SNK ? De SNK. Parce qu'en général, un rappeur va dire « Ah, je suis dans le turfu ! » Et là, je lui dis « Non, t'as vu des animés ? » « T'as vu des animés ? » « Ouais, j'ai vu les tomes. » « C'est bien. » « D'ailleurs, Ellie, je peux te dire ? » « Ouais, après, c'est Ellie avec un vrai A et V, mais Ellie, c'est bien. » « T'es plus manga ou animé ? » « Manga, tous les jours, je crois que j'ai vu dans ma vie peut-être huit animés. Premier degré. Et j'ai lu 3000 mangas, donc en vrai, j'ai une très petite culture en animé et une très grosse culture en manga papier. « Très bien. » « Donc là, en vrai, la punch, elle était trop efficace. Trop, 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 trop. » « Elle était pour toi. » « Elle était vraiment pour moi. » « C'est exactement ça. » « Diff. » « Troisième position. Extrait. » « Je suis comme Broly, je te viens par au dès que ça me parle de carotte pour un tarot exceptionnel un type peut sectionner la carotte » « Il devient par au dès que ça parle de carotte. » « Donc pour vous, c'est anodin. » « Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait rhodka ? » « Non, parce que Goku, on l'appelle cacarotte. » « Oui. » « Et c'est pour ça que Broly est devenu fou. » « Parce que quand ils étaient petits, Goku pleurait trop fort. » « Parce qu'on rappelle que tous les gens qui sont nés sur la planète Végéta ont des noms de légumes. » « Oui. » « Carotte, cacarotte. » « Voilà. » « Et donc, cacarotte et Broly étaient dans la même crèche. » « C'est dans la même crèche. » « Et Goku n'arrêtait pas de pleurer. » « Et en fait, c'est ça qui a rendu Poirot, Broly et qui l'a rendu un peu chelou. » « Donc en fait, c'est une punch là double sens comme Nekfeu. » « Parce que c'est aussi ça m'énerve quand on parle de carotte. C'est un double sens et c'est très très fou. » « C'est vraiment ouf parce que j'ai écouté cette chanson peut-être 8 000 fois. Je suis un très gros fan. Jamais de la vie j'avais le carotte. Jamais de l'univers. J'ai appris un truc maintenant. C'est ma chronique préférée dans cette émission. C'est vraiment trop bien. « Bienvenue dans Yata. » « Yes. » « J'ai bien reçu. » « Comment faire du beau avec du sale comme dans Berserk ? » Extrait. « Comment faire du beau avec du sale comme dans Berserk ? » « Juste ça, moi, ça m'a mis dedans. » « Explique, parce que Berserk, c'est ça. » « Ça veut dire que Berserk, c'est tellement sale que c'est beau. » « C'est visuel, c'est visuel. » « Il y a deux choses. Un, dis-nous de qui c'est. » « C'est Seven Jaws. C'est un bug « Je découvre. » « Explique aux gens pourquoi c'est sale rapidement, pourquoi c'est sale Berserk. » « Berserk, l'explication, elle est là. » « Il y en a qui ne m'ont pas lu. » « Pour ceux qui n'ont pas lu, c'est important de le lire. Si vous voulez vous asseoir à la table des gens qui aiment les animes et les mangas. » « C'est pas pour la raclette ? » « Non, là, c'est important. » « Lisez Berserk, c'est très important. » « C'est-à-dire que Guts, il a une balèze épée, il est badass dans un monde complètement, complètement, j'ai même pas l'adjectif, c'est ça. » « Ravagé. » « C'est ravagé. » « Il y a tout mélangé. Il y a des démons. Il y a des... » « Non, mais c'est sombre. » « C'est sombre. » « Je trouve pas les mots. » « Tu vois ? » « Et donc, quand moi, j'ai entendu « Sand Punch, j'ai dit « Si, mon gars, si je te vois, je te check de l'épaule direct. » « Donc voilà, pour le deuxième, pour le premier, le gars, il rappe son couplet et il finit par « Qui est la plus bonne, Bulma ou la déesse Athéna ? » « Qui est la plus bonne, Bulma ou la déesse Athéna ? » « Que des autopromos. » « J'ai l'impression que c'est une autopromo, là aussi, mon cher ami. » « J'ai même pas fait exprès. » « Non, mais qui a dit ça ? » « Oh, merde, c'est moi, putain. » « J'aimerais savoir comment, dans ta propre chronique, tu ne fais pas exprès de mettre tes propres morceaux. » « En premier, en premier, surtout. » « Faut pas dire que t'es en premier qui la rigole. » « Non, je pense que toi, je respecte. » « Et qui arrive à écouter ses propres morceaux avec une oreille extérieure ? » « J'écoute le bac. » « Mais putain, le book, il a dit ça à la fin. » « En fait, il faut savoir que comme il oublie ses paroles, il avait oublié qu'il avait dit ça. » « Il pouvait dire ça, mais il n'est que fait encore. » « Non, le morceau est tiré d'un morceau qui s'appelle Namek sur l'album de Hulk Henry d'Yffray. « Qui est ton meilleur album ? » « En fait, c'est un morceau pop culture où il n'y a que des références avec plein, plein de ça va dans Marvel, ça va dans manga, ça va dans... et à la fin du couplet, le book, il découpe. C'est lui, il parle de lui. » « Là, c'est Freddy Padé. » « Et puis, il finit par « Qui est la plus bonne ? » « Bulma et la déesse Athéna ? » Là, je me dis « C'est vrai, ça ! » « Est-ce que tu as la réponse ? » Bulma, on parle dans Dragon Ball et la déesse Athéna dans Senseïa. » « Saori. » « Saori. » « Attention, ce n'est pas toujours Saori la princesse Athéna. Mais là, en tout cas, à main levée... » « C'est pas très radiophonique, main levée. » « Je te le cache pas. » « Chez vous, levez la main. » « Si vous conduisez, levez la main. Bulma ? » « Si vous êtes pour Bulma, levez la main. Si vous êtes pour Saori, alors ? » « Il y a quand même eu un moment de regardation de qui va dire Bulma ? Qui est le traître ? » « Alors, juste pour vous dire un truc, parce que moi, je suis en train de relire tous les Dragon Balls. » Et il y a un moment donné où Krillin y baisse le top de Bulma devant Tortue Géniale pour que Tortue Géniale envoie du sang sur l'homme invisible. Et en fait, on voit les Roploplos de Bulma qui ont un très joli galbe. Ça devient bizarre. Steak et Roploplos. Steak et Roploplos. Mais Athéna, elle a un truc de plus féminin. Oui, en plus, elle a son spectre. Son sceptre. Son sceptre. Son sceptre. Son sceptre. Son sceptre avec ses cheveux dans le vent, à chaque fois, c'est pas mal. Donc, on a une anime. Chez vous, levez la main. Bulma aussi, c'est bien. Non, mais les deux sont bien. En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça dépend de l'âge. Ça veut dire que quand tu es jeune, Bulma... Ça dépend de la saison. la 14h, quand tu es jeune. Robert Kelly. Attention, je reçois des... Ça devient trop sexiste. Arrête. Merci beaucoup, Diff. Je suis pour tous ces top 5. Et est-ce que tu vas te mettre toi dedans à chaque fois ? Non, mais je n'ai pas fait exprès. Là, il était deux fois dedans. Deux fois. C'est presque la majorité sur cinq après. On te taquine. On te taquine. Merci beaucoup, Diff. Elie, comment tu vas ? Ça va. Mais quelle voix incroyable. Tu es très grouneur. Je fais des voix off un peu au cinéma. Ce n'est pas vrai. Tu sais que moi, je suis très crédule. Je n'ai pas l'air de me dire dans quel temps je t'ai entendu. Justement, avant qu'on commence à parler des personnages secondaires, on va commencer à parler de toi puisque tu es créateur de contenu manga. Avant qu'on vienne sur ta nouvelle expérience télévisuelle, comment tu t'es lancé dans le manga game ? Je crois que c'est le lancement le plus nul que j'ai eu. J'étais sur TikTok comme ça, comme beaucoup de gens, je pense. C'était il y a combien de temps ? Il y a trois ans. Au mois de novembre, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis sur TikTok et là, il y a un son d'une dame qui faisait « Si tu as des mangas, montre un manga de ci, montre un manga de ça. » Je me suis dit « Ah, c'est marrant, j'ai des mangas. » J'ai filmé. J'ai sorti la vidéo, après je me suis dit « Ah, c'est bien. » Après, j'ai sorti une autre, une autre, une autre. Je n'ai juste pas arrêté parce que je trouvais ça trop bien de partager ça avec les gens et des gens qui disent « Ah, c'est trop cool, t'as tel manga, parle de ci, parle de ça. » Et je ne sais pas, il y a eu un truc qui a fait que... J'ai trouvé ça incroyable de partager le truc avec d'autres personnes et de ne pas s'arrêter. Mais ça a explosé tout de suite ? Pas du tout, jamais de la vie. Jamais de l'univers. C'était très, très nul au début mais je faisais, je ne sais pas, je dis une bêtise, genre 300 vues, j'étais en mode « Wow, 300 personnes qui ont regardé ce... » « Wow ! » Maman, je suis une star. Alors que ce n'est pas beaucoup en vrai, 300 personnes, tu vois. Et au fur et à mesure... Quand tu commences, c'est beaucoup. Oui, 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 bien sûr, en vrai, c'est un chiffre qui est quand même un peu impressionnant, tu vois. Et au fur et à mesure, après j'ai fait des trucs un peu plus travaillés, un peu plus vus et c'est monté vraiment au fur et à mesure. Je n'ai pas eu un moment donné où j'ai juste pété d'un seul coup et en mode « Wow, c'est trop bien ! » C'est vraiment le travail, l'acharnement, tous les jours, tous les jours, poster encore, encore et encore. Mais du coup, parce qu'au bout d'un moment, tu avais dû faire toute ta ludothèque en montrant toute ta ludothèque. Oui, mais en vrai, c'est ça qui est cool sur TikTok, c'est qu'il y a l'histoire des trends. Et en gros, tu avais des trends qui arrivaient et je prenais la trend, je me disais « Ok, qu'est-ce que je peux en faire en parlant de manga ? » Et donc, c'était en mode « Je vais montrer un tome qui était triste, avec le son qui fait un truc un peu triste. » Et donc là, il y a deux jours, là en ce moment, il y a une musique qui marche un peu sur TikTok, c'est la chanson « Ça va aller ! » « Ça va aller ! » Et en vrai, tout le monde met un... De Luigi ? Oui, de Luigi, qui est vraiment trop stylé, mais du coup, tout le monde met un truc un peu triste et ils disent « Ça va aller, ça va aller ! » Et du coup, j'ai pris le tome 59 de One Piece, un tome très connu pour, on ne va pas dire quoi pour ne pas spoiler les gens qui ne l'ont pas lu 23 ans après. Ou qui attend saison 2 de live action. Et c'est ça que je dis justement, c'est quand le tome 59 va être adapté au live action One Piece et derrière, la musique « Ça va aller, ça va être un peu compliqué pour les gens parce que, voilà, Ace ! » Donc, tu vois, je reprends des trains et après, je fais des petits jeux, je fais des petits trucs et c'est trop bien. Et du coup, comment t'as été approché pour être dans Culture Box sur France 4 ? C'est très drôle parce que, en fait, c'est un... T'as eu un petit accent quand t'as dit drôle ? Parce que je suis marseillais. Ah bah voilà, c'est pour ça ! Il a dit drôle ! Ouais, il a dit drôle. On dit drôle, on ne dit pas drôle. C'est bizarre, les gens disent drôle rose. C'est « nous ne savons pas parler ». Oui, mais c'est vrai. Je confirme. C'est quand même un O. C'était Freddy. Alors, moi, j'ai une vraie théorie là-dessus, si vous voulez, on en parle sur le O. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Il y a deux écritures, le O, il y a trois en vrai, mais deux principales, A, U et O. Pourquoi est-ce qu'il y a deux écritures s'il n'y a pas deux prononciations différentes ? Donc, selon moi, il y a du... Les Parisiens, donc le nord de la France, ont raison quand ils disent rose, mais jaune, on ne dit pas jaune, on peut dire c'est nul. Le drôle, c'est un... Du coup, ça marche. Du coup, ma théorie me tue quand même. Mais je suis marseillais, donc ça passe avant tout. Ça passe avant tout. Mais t'es quoi ? En plus, vu que t'es invité, tu as raison. Merci. C'est le principe de cette émission. Il a raison, mais pourtant, ils disent « t'es mort ». Mais bon, bref. En fait, il a raison. Je vais aller par là-bas. Non, mais on va rester sur une bonne ambiance. Du coup, c'était très drôle. Pourquoi ? C'était très drôle, en vrai, parce que, en gros, j'ai reçu un DM sur Instagram d'un des producteurs de l'émission qui m'envoie son numéro. Contacte-moi. J'ai une émission, on veut faire un truc. Donc moi, je dis « oh, ok, c'est cool et tout. Je l'appelle. C'est trop bien. » Et on me dit « on a une émission en septembre et on voudrait que tu participes. T'aimes les mangas. On cherche quelqu'un qui veut parler de mangas et tout. » Donc moi, je me dis « ah, c'est cool et tout. » Il me dit « viens à telle adresse. » Donc, bureau de France Télé. J'arrive. Dans ma tête, je vais juste pour voir des gens et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et vraiment, j'arrive « bonjour, bonjour, bonjour. » Il y a une énorme caméra de télévision. On me dit « assis-toi là et fais un truc maintenant. » Ah, sans rien préparer. D'accord. En fait, on m'avait sûrement dit « prépare. » Mais c'est vraiment passé comme ça. Et donc moi, je suis arrivé, je me suis assis « eh ben, on y va. On fait un truc. » Et j'ai fait un petit truc un peu à l'impro, machin. Je pense qu'ils ont apprécié. Tu as été pris, ils ont apprécié. Après, c'est de là que c'est parti sur un an où je vais faire des chroniques tout du long de l'année pour présenter des sorties, des mangas que j'aime particulièrement. Du coup, c'est sur quel format ? Tu as deux, quatre minutes ? J'ai deux minutes et je parle d'un manga en particulier. Alors après, ça peut être des fois, je pense que je vais un peu sweetie des fois pour parler d'auteur en particulier ou d'un style. Par exemple, là, tu vois, les personnages secondaires, ça aurait pu être un thème que j'aborde sur une chronique parce que ce n'est pas forcément juste un seul manga. Tu peux prendre tous nos thèmes. C'est ce que je vais faire. Je vais voler. Écoute, on a deux ans d'émission derrière, je te les enbre. Let's go. Non, mais voilà, du coup, je prépare ma petite chronique, j'arrive, on tourne ça, c'est une bonne ambiance et tout. Et c'est tout nouveau parce que 20 000 caméras, on te maquille avant, on te coiffe et tout. Moi, je suis là en mode, j'arrive. Juste parce que je sais qu'il y a eu la première, il y a deux jours, c'était ça ? Moi, c'est ce soir là. Normalement, là, actuellement, si vous allumez Canal 14, il y a ma tête. Donc, tu as ce don d'ubiguïté. C'est vraiment ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot que tu viens de dire. Le biguïté, c'est ta ton Kagebenshin. Le multiclonage. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et du coup, et du coup, rapidement, est-ce que c'est une rigueur de travail que tu avais déjà ou que tu as découvert en travaillant pour la télé ? Là, en vrai, c'est un nouveau truc que je découvre parce que moi, je suis un mec qui aime bien improviser. C'est-à-dire que j'allumais ma caméra. Je sais de quoi je veux parler. Par exemple, je veux parler de Dragon Ball. Je te dis une bêtise. J'allume ma caméra et je parle, je parle, je parle, je parle. Et après, je ne garde que ce que j'ai envie, ce que je trouve cool et tout ça et je cut. Là, c'est vraiment, je dois écrire. Eux, ils doivent valider ce qu'il écrit. Il y a des réécritures parce qu'il y a des relances. Enfin, il y a plein de choses en fait à écrire que moi, je n'ai pas l'habitude de faire de base parce que je suis en mode je vais au feeling complètement. Donc là, c'est vraiment, il y a de la réécriture derrière. On doit valider et la télé doit valider parce que c'est France Télé donc c'est un truc public. Donc il y a des choses que tu peux dire, ne peux pas dire, faire, pas faire. Donc c'est un peu plus compliqué on va dire que juste allumer son téléphone, filmer et faire une vidéo pour TikTok. Mais je trouve ça super cool et en vrai, ça va prendre des choses que je n'aurais peut-être pas fait de moi-même donc c'est genre trop cool. Et donc on te retrouve tous les mercredis toi ? Pas du tout. Ah bon ? Parce que tu as vu ça aujourd'hui. Alors oui, là c'est aujourd'hui. En fait, en gros, c'est mardi soir où je serai à l'antenne. D'accord. Donc ça dépend en vrai des jours, ça dépend de quand ils me programment est-ce qu'ils veulent que je sois sur la première émission de la semaine, la deuxième, troisième ou quatrième. Ok, ça marche. Et bien encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que tu aimes ces personnages secondaires ? Ça m'améterait que tu me dises non. Non, tu le dis alors. J'adore ça. C'est une septième nation dans la vie. C'est le fou que ce soit le sujet de la soirée. C'est le sujet de la soirée. Donc pourquoi pourquoi est-ce qu'ils sont si importants, ces personnages secondaires ? Est-ce qu'ils aident vraiment le personnage principal à évoluer ? Est-ce qu'ils peuvent des fois prendre toute la lumière dans un manga ? Parce que ça peut arriver aussi. Et bien du coup, j'ai envie de te lancer, mon cher Eli, à vue. C'est là, je te dis, un personnage secondaire qui vraiment a une importance extrême pour le personnage principal. Alors, moi, je ne vais pas aller dans les mangas que tout le monde a lus. Genre Dragon Ball ou One Piece. On sait Vegeta, merci pour Sangoku. Tu l'as aidé à pousser, dépasser ses limites. J'en mets très très bien, tout le monde est au courant de ça. Je vais aller sur un manga qui s'appelle Blue Giant. Je ne sais pas si... Oui ! Oh là là, t'as fait plaisir à la ringue de là. Yes ! Oh là là ! Sortez vos saxophones ! Très 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 bien. Sachez que c'est, je pense selon moi, un des meilleurs mangas édités en France et je pèse mes mots. Tu peux dire le meilleur vraiment mes mots ? C'est fou, c'est fou comme manga. Et il y a un personnage en particulier dans la première saison qui s'appelle, j'ai marqué le nom parce que j'ai une très mauvaise mémoire de mon nom. Mais non mais tu as raison ! Qui s'appelle Yukinori qui est un joueur de piano, un pianiste d'exception. Et alors, je ne veux pas spoil parce que ça serait trop dommage de spoil ce qui se passe avec ce personnage. Mais en gros, dans les derniers tomes, il se passe quelque chose qui fait que Dai, le personnage principal, donc le saxophoniste, est obligé d'aller encore plus loin du stade où il est arrivé. Tu vois, il doit donner encore plus de son être et de son âme pour lui et pour ce personnage secondaire qui de base était un pianiste de génie. Et en fait, je me dis, il y a des mangas où le personnage secondaire il va juste accompagner le personnage principal. Donc ça va l'emmener gentiment vers où est-ce que tu es censé aller, il va faire ton chemin. Et tu as des personnages secondaires qui arrivent comme ça et qui font exploser le personnage principal. Autre exemple tout simple, Alice in Borderland. Je ne sais pas si on a lui ici. Tome 3. Je vais donner le jeu du loup-garou. Ah ! Voilà, donc il y a le moment phare. Le mangaka, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a le personnage principal d'Alice. Il y a ses deux potes et la meuf qu'il rencontre. Il les tue. Et c'est ça en fait qui déclenche. Après dans Alice in Borderland, tu ne sais jamais qui va rester et qui va rester et puis surtout... Tout à fait. Mais là en fait, ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment en gros, quand on commence le manga on sait qu'Alice c'est le personnage principal et ses deux potes on se dit ça va être les personnages secondaires qui vont le suivre tout au long de l'aventure. ils vont essayer de rentrer ensemble les trois tu vois et que dès le troisième tome sur 18 donc il y a quand même 15 tomes derrière il les tue complètement sachant qu'il les avait super bien ancrés dans l'histoire et on se rend compte tout au long des tomes que ça va vraiment pousser Alice à chaque fois qu'il est dans des épreuves où il est au fond du gouffre à aller un peu plus loin à se donner un peu plus pour sortir de ce Borderland tu vois. C'est vrai. T'as enchaîné très vite sur Alice parce que je voulais faire rebondir Ringo sur Blue Giant et sur ton choix sur le choix d'Elia Vu. Je suis entièrement d'accord avec lui ce qui est intéressant dans Blue Giant c'est que vu que c'est un saxophoniste lui ce qu'il va faire trois quarts du temps les saxophonistes c'est ça ils sont dans un groupe donc forcément cette dynamique d'avoir un groupe autour de lui on le ressent encore plus dans Supreme forcément parce qu'il a tout un groupe autour de lui On parle pas de la marque on parle je vous le dis au cas où c'est ton jamais enfin un top 5 et c'est ça qui est intéressant quand il y a avec les number 5 du coup c'est son groupe bah en fait tous ils arrivent à s'élever les uns les autres donc ça c'est très important pour Dye qui en plus de ça bah c'est une tête brûlée il s'en fiche complètement de tout il est incroyable il est exceptionnel la fin de Supreme confirme tout ça que c'est une tête brûlée ah non mais tout le manga même avec Explorer etc il est comme ça Dye en fait il est une belle quête aussi mais monsieur vous avez d'excentes références vous avez d'excentes références Pop étant le meilleur dans ce manga et c'est ça en fait qui est cool dans Dye dans Blue Giant avec Dye c'est que bah il y a lui qui forcément il a un peu la lumière sur lui parce que bah c'est un héros très solaire mais tous les personnages autour bah ils vont l'élever et Dye aussi va les élever en fait ils sont tous à la même échelle c'est ça qui est cool il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre etc même si bon bah Dye il a un peu oui on le sait qu'il y a une préférence voilà comment on dit d'avoir la préférence pour Dye après j'aime beaucoup Raphaël aussi enfin bref tout le groupe ils sont super cool Lisez Blue Giant si je ne voulais pas assez dit Lisez Blue Giant on reviendra sur ton choix un peu après mon cher Willax est-ce qu'il y a un personnage secondaire qui est important pour toi moi je veux aller dans du plus récent je vais aller dans Hunter Hunter ah plus récent bah c'est pas plus récent que Blue Giant parce que ça a 20 ans non quand je dis je vais aller dans plus récent c'est parce que bon moi genre j'ai pas eu la chance de regarder celui de 99 oui on rit tout à lui ah et c'est vrai que j'ai mon rythme à moi parce que mais juste l'anime de 99 il est pas mal il est plus sombre il est incroyable franchement je dis la vérité ça me fait chier que j'arrive pas à le trouver sur Netflix ou autre mais je vais essayer de le trouver quelque part dans une plateforme pour me le refaire quelque chose de très sérieux j'ai vu des extraits on en a beaucoup parlé dans cette émission mais alors au niveau marketing c'est très bizarre mais XOK ah il met énormément d'ombre sur les personnages principaux tu as un personnage qui pose problème mais vas-y comment il pose problème d'une part non mais c'est pas tu veux que j'explique comment il veut me foutre je n'accepte pas ce choix je n'accepte pas ce choix non mais vas-y non non c'est pas c'est pas le moi c'est pas mon choix principal après genre c'est pas le personnage je dénonce un choix je dénonce oh bah il est secondaire non c'est un personnage secondaire qui a énormément de succès c'est pas le personnage secondaire il y a plusieurs personnages secondaires franchement je voulais je vais revenir sur Killua qui en est un et qui est un personnage secondaire qui est même un personnage principal pour moi mais je voulais appuyer sur le fait qu'Isoka genre peut-être c'est le fait que le charadesign en décrit un peu le personnage pour ceux qui ne connaissent pas Isoka ni un antagoniste ni un protagoniste c'est c'est un obstacle ouais c'est un peu un obstacle en fait c'est comment dire c'est un personnage qui qui met au défi à chaque fois le personnage principal qui est Gon en fait à chaque rencontre qu'il fait il a la possibilité de pouvoir le tuer parce qu'il est extrêmement fort il est extrêmement fort il a la possibilité de pouvoir le tuer mais il est tellement animé par le progrès que peut apporter Gon donc il le laisse un peu progresser pour pouvoir le raffronter il voit son potentiel exactement il le ressent il veut affronter que les plus forts il est obsédé par ça il est obsédé par ça et c'est presque le fil conducteur de ce personnage là il est tellement obsédé par ça et puis même pas que par la bagarre du coup pas que alors pas dans la version que j'ai regardée vous me trouvez faites ce que vous voulez les gars il a une attirance pour les jeunes garçons quand même ah oui c'est vrai ah bah ça c'est vrai ça c'est votre interprétation non c'est l'interprétation qui est faite la caméra est sur les seufs il est dans du déni incroyable c'est l'interprétation de Togashi l'auteur c'est pas nous et j'ai envie de dire malheureusement ou pas malheureusement mais en fait cet personnage par son charisme et par peut-être son côté androgyne qui est très convoité par la communauté manga presque féminine aussi je pense ben fait un peu de l'ombre sur le personnage principal je crois que tout le monde aime Misoka malgré ses défauts c'est chiant moi je sais parce que je rejoins monsieur moi je l'aime parce que on sait pas encore quand il arrive parce que quand il arrive il y a quand même une certaine quand ils sont dans la tour il y a une certaine il y a une apesanteur c'est lourd tu peux même pas rentrer dans le bail il a une aura forte je suis d'accord tu vois que c'est un personnage qui est très important dans l'oeuvre mais moi même moi je comprends pas comment les gens peuvent l'aimer à ce point là il est je sais pas il y a Gonne il y a Kiroua mais même son aide il est cool non oui je suis d'accord il est trop cool je le trouve trop stylé comme perso après finalement à un moment donné il a eu un shift où il a aidé donc ça a été pardonné quand il aide c'est pour lui c'est quelqu'un il aide c'est pour pousser Gonne encore et encore et c'est là où ça devient intéressant mais après bon c'était un bémol sur ce personnage là qui marketing moi aussi c'est de l'ombre ah bah il est réussi marketing moi il est Gonne il est Gonne mais il est guédé ça prend je crois que Togashi avait dit que quand il faisait ses personnages il regardait tout ce qui marchait de partout et il le remettait dans ses personnages pour que les gens aiment justement ses personnages et ça marche pas bien le nombre de fonds d'écran de copines il s'est inspiré de qui pour faire Hisoka de ça il est revenu de Joker je sais pas moi je sais pas de Diop il y a Djo aussi qui a été même sur les pauses on le voit on dirait du Djo-Djo-Pose il tient bien droit en tout cas je tiens à dire qu'il y a un combat de Hisoka dans la suite pour les gens qui bookisent c'est incroyable la bagarre est dingue on est d'accord mais en tout cas moi mon personnage principal en vrai c'est Kiloa mais on pourra revenir là-dessus les personnages secondaires c'est très important on est d'accord oui c'est très important merci il y a des évidences il y a des évidences comme Zoro comme Kiloa et il y a d'autres personnages secondaires dans d'autres mangas que je trouve ils n'ont pas été assez exploités que tu t'accroches dès le début et après ils déménagent tu as parlé de Ben Baker non c'est vrai mais oui je te check de loin qu'est-ce que ça veut dire c'est un passage c'est juste qu'il y a un passage Ben Baker je pense c'est tout ah il est bien oui mais c'est à dire c'est pas c'est à dire mais quand il est là c'est bien alors réexplique on est dans le capitaine vie on est dans le capitaine Tsubasa il fait d'une équipe nulle une équipe qui progresse et puis c'est quand même lui qui tient la baraque Olivier Hatton et qui est Tsubasa nous on a les noms 80 ans ils tirent la baraque les autres sont nuls mais il les fait gagner ils se blessent à l'épaule ils sont toujours nuls on est sur la deuxième ou troisième finale ouais non mais pas dit je fais une rétro de tout mélanger et maintenant il y a un bout qui vient il emménage dans la ville il s'appelle Ben Ben Baker et il joue bien lui et pour une fois Olivier il a un bon joueur avec lui qui lui fait des bonnes passes qui peut prendre le relais quand il est en l'erga tout ça tu peux marquer ouais et au bout de 6 mois Ben il dit ah je déménage wesh alors wesh alors juste parce que ça a été très très vite il faut quand même voir qu'il y a une vraie alchimie sur le terrain et dans la vie bien sûr entre les deux qu'il se retrouve même en équipe nationale en plus c'est pas cohérent parce que toi l'Anders il a son Danimelo tu vois le bouc qui est petit rasé il a son Danimelo qui a sauté une classe il a sauté une classe il est performant et donc Olivier il lui faut son Ben Baker déjà son gardien il est toujours blessé Thomas Price non mais c'est même plus Thomas Thomas il part oui déjà Thomas il déménage aussi en Allemagne t'as vu donc il y a trop de déménagements trop de déménagements c'est un manga de foot et de déménagements tu vois les déménageurs bretons adorent ce manga c'est la vraie vie ça des coachs brésiliens qui viennent qui dorment il y a un autre personnage secondaire que j'aime bien et il se trouve que dans Bleach tu vois Renji ah mais Renji ouais Renji au début on le voit avec des lunettes badass comme ça il tabasse il chigo tout ça et puis on voit que bon il y a un truc entre eux qui vont faire c'est un personnage secondaire 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 au début il était secondaire une fois après après il s'est fait déclasser 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 c'est le principe avec les personnages principaux ils deviennent super forts à un moment donné ceux qui étaient très forts avant au final il est mi-secondaire parce qu'on le voit toujours dans l'élite quand il y a la vraie bagarre il revient dans le dernier arc il revient Renji à un step up il revient bien énervé oui mais pourquoi en fait il va chicoter un rhum d'homme et puis les vrais bougues tu vois parce que maintenant il a un serpent gouré t'as pas tout lu ? est-ce que t'es sûr que c'est sorti en anime ce moment là ? parce que t'es sûr que c'est sorti en anime ce moment là ? oui là c'est en anime il est redescendu du palais et puis il s'est pétard déjà là il s'est pétard et donc on a vu son level up on a vu son nouveau bangkai comment il a il a pimpé son serpent tout ça c'est cool mais ça sert à quoi au final ? il a juste dit c'est cool tu préfères Ben Baker voilà en tout cas voilà il y a des personnages secondaires qu'il faut pas laisser à l'abandon comme ça s'il vous plaît les mangakas c'est dur après de prendre surtout dans Bleach où il y a beaucoup de personnages c'est dur non de prendre tous les personnages secondaires et de les mettre super en avant dès le début on l'a mis en avant avec le frère de Rukia c'est eux les deux premiers qui sont arrivés moi je pensais que t'allais faire une dédicace à notre à notre producteur Face en disant Zempaichi 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 c'est un bon personnage secondaire lui il a son heure de gloire il a une vraie histoire il contribue tu peux être secondaire à avoir une histoire oui non très très longtemps lui il contribue dans le bail vous voyez ce que j'ai dit sur Isoka Zahraki il incarne le même truc quoi ? non mais Zahraki tu ne peux pas les petits garçons non vous allez pas me dire écoutez j'ai dit marketingement il a pris plus de place que Ichigo parfois ouais vous comprenez oui je parlais de marketingement ça vous a énervé j'ai parlé de marketing les gars c'est un bug sur tous les fonds d'écran algériens il est là genre c'est vrai c'est le nez ça c'est le nez c'est le nez c'est le nez c'est le nez moi aussi Ringo j'ai parlé de Fate Zero non je rigole allez moi j'y vais merci elle en parle toutes les émissions c'est exceptionnel ah Fate notre producteur oui est-ce que Willax vient de comparer Isoka à Zara non non si il l'a fait il l'a compris si il l'a fait tu fais semblant tu as compris je pense que c'est sa dernière émission Ringo pas Fate Zero s'il te plaît pas Fate Zero même si je peux en parler c'est un peu compliqué parce que j'ai envie de parler tellement de choses j'ai envie de parler des Jobro dans Jojo notamment les Epéli parce qu'ils ont un rôle très important Jairo etc mais je vais plutôt m'orienter sur pas un personnage secondaire mais une famille complète la famille Soma dans Fruit Basket parce que c'est extrêmement important je suis obligée de faire un résumé très rapide c'est un manga de romance oui en fait dans Fruit Basket on suit Toru du coup Toru Wanda qui est une jeune fille qui vient de perdre sa mère et en fait elle vit dans une tente elle en galère de ouf et elle va être elle va être j'ai dit repêchée pas du tout elle va être adoptée entre guillemets par on se croirait dans Bomberman c'était repêchée pour dire adoptée c'est dingue je suis horrible comme personne je sais et du coup elle va être recueillie par la famille Soma qui vit juste à côté ils sont 4 et en fait cette famille là quand une personne du sexe opposé les enlace il se transforme en un des 13 enfin 12 scyne astrologique chinois mais il y a un 13ème qui est le chat et en fait ce qui va se passer c'est que elle est très gentille c'est un amour cette fille un peu bébête j'ai envie de lui mettre des patates dans la tête mais quand même très gentille et en fait ce qui est très intéressant c'est que elle c'est le personnage principal à avoir une incidence sur tous les membres de cette famille mais cette famille aussi a une incidence extrêmement importante parce que c'est vraiment c'est limite le personnage principal c'est cette famille parce que c'est eux qu'on va suivre c'est eux qui ont cette malédiction parce que c'est une malédiction c'est pas fun honnêtement tu veux enlacer ta copine bon tu te transformes en hippocampe oui c'est pas ouf c'est pas ouf en plus en hippocampe c'est éclaté c'est bien un hippocampe c'est un cheval des mères mais tu peux plus rien faire il est tout petit tu fais comme ça il est en galère sur le côté il faut le mettre dans le dos c'est pas très radiophonique mais pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas sur tweet il a fait l'hippocampe tu as imité l'hippocampe il l'a vraiment fait et j'espère que tu le feras dans culturebox j'espère pas c'est dommage c'est un défi qu'on te lance c'est un défi qu'on te lance c'est parti parle de Free Basket et tu parles en faisant l'hippocampe ils ont des traumatistes chacun on parle souvent des personnages qui ont le plus souffert on parle de Guts ou à la famille Soma aussi c'est hardcore hardcore de ce gore cherche pas ta tort n'est-ce pas c'est incroyable moi j'avais un côté rap j'allais dire hardcore jusqu'à la mort mais c'est pour ceux qui ont plus de 30 ans non mais cherche pas ta tort moi je trouve que c'est pas mal et voilà c'est extrêmement intéressant je trouve parce que chacun a sa névrose il y en a qui ont été chassés par leurs parents il y en a qui ont été battus par leurs parents c'est hyper joyeux c'est sympa on a trop envie d'être il y a aussi le chef de cette famille qui est Akito qui les bastonne un par un limite leur arrache les cheveux leur coupe les cheveux grand délire dans cette famille les repas à Noël ça doit être quelque chose je vous invite à le lire et je trouve ça extrêmement important parce qu'en fait effectivement Toru a une certaine incidence sur ces personnages là parce qu'elle va beaucoup les aider elle va les aider à accepter leurs mots etc mais il y a aussi toute cette famille qui en fait a aussi une incidence sur le personnage elle va avoir une relation amoureuse avec l'un des l'un des protagonistes de la série et c'est vraiment une série si vous ne l'avez pas lue c'est exceptionnel c'est en 23 tomes chez Delcourt-on-Cab et sortez les violons sortez les ciseaux vous allez vous découper non non ne découpez rien découpez le papier découpez le papier bienvenue il y a à faire des guirlandes on va faire des guirlandes pour être dans la famille soma on parlait de Noël tout à l'heure exactement et c'est exceptionnel du coup ils font plein de trucs avec les ciseaux et ça fait des beaux pochoirs voilà on va finir sur ça j'adore quand c'est moi qui clore c'était sympa non tu vas pas clore parce que je vais parler tu existes j'avais oublié on m'oublie de temps en temps mais non non moi je vais parler et j'ai eu l'embarras du choix mais comme je suis en train de tout relire en ce moment je vais prendre Dragon Ball mais je vais pas parler de Vegeta de Gohan parce que pour moi non parce que pour moi c'est pas Vegeta le personnage secondaire le plus important c'est Krillin c'est Krillin c'est Krillin parce que pour ceux qui n'ont pas lu Dragon Ball et qui n'ont que regardé Dragon Ball Z ils ont pas ce truc de Krillin et Goku sont les deux premiers vrais rivaux et deux premiers vrais amis ils sont tous les deux chez Tortue Géniale ils se en fait c'est des Kirua Egon non mais c'est encore autre chose c'est à dire qu'ils se poussent à réussir mais ils sont vraiment rivaux en même temps et on le voit aussi pendant les Tenkaichi Budokai je vais donner un exemple tout bête surtout le deuxième parce que le premier ils font que s'encourager l'un et l'autre le deuxième ils s'affrontent et on a un combat qui est pour moi l'un des meilleurs combats de Dragon Ball si ce n'est le meilleur où tous les deux veulent montrer à l'autre les progrès qu'ils ont fait leur meilleure technique ils sont plus ou moins du même niveau Goku est un peu au-dessus oui mais Krillin Krillin s'en sort plus que bien et puis surtout ce qui est très important c'est que il y a l'influence de Krillin sur Goku surtout sur Namek où la mort de Krillin fait que Goku perd toute humanité et laisse son côté Saiyan ressortir ce qui apportera le super Saiyan mais ce qu'on oublie surtout c'est que Goku a une grande influence sur Krillin Krillin était un peu heureux Krillin ne pensait qu'à lui-même et au fur et à mesure du manga il va aller combattre même s'il n'a plus le niveau pour pouvoir aider ses amis pour pouvoir sauver je pense un moment avec Cell où il n'a pas du tout le niveau où pas de bol il passe un moment où Cell va pour tuer une femme et son enfant et lui il va pour les sauver donc en fait c'est un duo où le personnage principal Goku a influé sur Krillin et Krillin le personnage secondaire a influé sur Goku le personnage principal je les aime énormément ces deux-là t'as bien fait des devoirs merci beaucoup sans imiter l'hippocampe c'est vrai ça se fout si facilement de ma gueule oh non mais pas comme ça rapidement avant qu'on joue un petit peu est-ce que t'as un dernier personnage secondaire oui vas-y Einar je sais qu'il y a vraiment deux catégories de gens il y a ceux qui adorent la saison 2 la suite la partie 2 de Vinland Saga et il y a ceux qui détestent parce que il n'y a plus de bagarre et la bagarre c'est trop bien ne t'inquiète pas nous sommes des adultes nous sommes deep ici du coup ça veut dire que tu n'aimes pas ça veut dire qu'on est tous avec toi on est tous vas-y explique vraiment il y a il y a Torfin et si Einar n'existe pas le personnage principal tout à fait de Vinland Saga qui est très énervé qui un jour se dit on va se calmer on arrête d'être énervé il se coupe les cheveux il fait de la moissonneuse il devient je ne sais pas l'agriculteur concrètement c'est ce qui se passe esclave agriculteur plus esclave agriculteur plus esclave c'est vrai qu'agriculteur à la base agriculteur au final et il rencontre Einar et en vrai c'est fou parce que c'est ce que tu disais avec du coup Krillin et Goku un va pousser l'autre au début Einar il arrive il est énervé en vrai il est ce qu'était finalement Torfinn avant Torfinn était énervé et Torfinn s'est calmé parce qu'il a compris que finalement tout le mal qu'il a fait c'est pas bien le mal ce qui est logique de fou et du coup Einar arrive énervé et il essaie de comprendre ce Torfinn qui est très calme t'es esclave tu restes calme viens on se rebelle viens on part viens on prend les armes et Torfinn influe Einar justement à prendre le calme à se poser complètement il s'équilibre de fou et alors je vais pas spoiler des fois ça ressort ouais des fois ça ressort bien sûr mais pour ceux qui lisent le manga je vais rien spoiler mais tout le long du chemin je sais pas on en est dans l'animé en vrai mais on en est aussi il y en a qui ont l'info mais attends on est dans le roi Canute qui part Canute qui s'envoie on a fini l'arc de la ferme on a fini la suite Einar prend une place encore plus importante dans la famille Torfinn en vrai parce que ça devient vraiment c'est une famille finalement et il prend encore une place encore plus importante et il a ce rôle en vrai de réussir à des moments à calmer Torfinn quand ses démons reviennent quand il redevient un peu fou et je trouve que c'est c'est trop puissant c'est la question que j'allais te poser parce que moi du coup je le lis pas je regarde que l'anime et ben je vais le faire puisque tu me le dis alors je m'exécute c'est à dire que toute la haine et toute l'envie de vengeance que Einar avait en fait ça s'évapore en fait je pense qu'au début Einar il arrive il est énervé il est énervé contre le monde on se rend compte qu'il est énervé contre le monde et il rencontre ce Torfinn et il commence à comprendre l'histoire de Torfinn et je pense que ça lui fait en fait remettre sa position un petit peu en jeu de oui moi je suis énervé contre le monde mais peut-être qu'il y a des gens qui ont des trucs 100 fois pire que ce que moi j'ai vécu tout ce que Torfinn il a vécu tous les démons qu'il a finalement au fond de lui et ça lui permet en fait je pense de relativiser sur un peu son énervement et de l'accepter et de vouloir justement créer ce Valhalla un petit peu avec Torfinn et de l'accompagner dans sa quête d'acceptation du monde et de paix intérieure et extérieure finalement que Torfinn veut essayer de propager Juste un moment quand même Einar il abuse un peu du bail il se trouve qu'il abuse un peu du bail quand il commence à kiffer la go de la go de la go il y a trop de boug là frère laisse c'est vrai qu'il se croit fort en fait il ne s'est jamais réellement battu mais il est en colère juste il est courageux il est sûrement pas du tout fort en vrai je pense qu'il se prend une patate merci au revoir mais là quand il faut le faire il le fait il va aller se bagarrer alors qu'il sait je pense pertinemment qu'il se fait étaler il laisse la goutte à bus du bail en fait c'est très humain quelque part c'est ça en vrai c'est la différence c'est la différence entre la première partie de Vinland Saga qui est vraiment pas humaine c'est un berserk Vinland Saga première partie après c'est vraiment du sentiment humain vraiment la vie tous les jours voilà ce que c'est on est gentil on apprend à être gentil on apprend la vie et c'est cool alors j'ai vu que tu regardais Willax mais des fois il me fait des gestes comme ça c'est la force mais justement mon cher Willax est-ce que ce serait pas le moment de jouer avec toi au Sound Shwax est-ce que tu peux nous réexpliquer le Sound Shwax surtout pour Elia Vu qui sera son premier je vous explique tout simplement les Sound Shwax peut-être qu'avant toute chose j'ai un petit message à passer à une certaine personne oui une certaine personne qui répond au nom de Ringo qui fait sa dernière émission face à moi alors Sharingan on rappelle que Ringo part vivre au Japon oui on rappelle ça Sharingan sentiment oui Sharingan donc du coup je te mets des compliments inversés je te déteste depuis très longtemps c'est réciproque j'ai passé des moments hyper désagréables et je me suis dit qu'il fallait que je te fasse une chanson sur le désamour encore une fois avant que tu te casses d'ici let's go c'est pas mal mes sentiments moi quoi Amel ne t'assied plus faut que tu parles tu nous as cassé les burnes tous les soirs on partagera ton cachet dérisoire il y a 15 euros à se partager les gars je peux pas te dire merci pour tes chroniques que je sweep tes conseils merdiques 8 0 je skip tu viens pas d'Italie t'es arabe je te rends ton charingan je te souhaite énormément de courage pour ton voyage au Japon I love you baby je t'envoie mon paypal merci du coup les gars les soundtracks c'est tout simplement des petits morceaux que j'ai refait que j'ai fait que j'ai interprété où il faut deviner des personnages écoutez-les du début à la fin et je vous laisse buzzer au moment où je lèverai le doigt on est ok ? c'est très simple j'en ai fait que deux et pas de triche ne buzzez pas n'importe quand ça veut dire non mais vraiment Diff pas de je sais je sais je connais je rappelle les règles si tu ne connais pas le personnage ne le décris pas tu la boucles on est d'accord ? c'est assez technique allez let's go c'est un classique c'est assez technique j'ai les cheveux bleus je suis une étoile sur le visage j'ai une marque noire et le corps rempli de ta coutoie des sorts de téléportation invocation de constellation j'y vais dans la tour du paradis Ringo comme d'habitude Djelal c'est Djelal effectivement très bonne réponse de Ringo j'ai deviné depuis le début on l'appuie quand il lève le doigt t'appuies laisse nous cliquer j'avais juste pas le nom je voyais qui c'était exactement mais j'étais en mode c'est qui le nom c'est pas le nom dès le début j'ai accepté Djelal oui bien sûr Ringo toi t'allais lui dire le mec là avec les cheveux bleus Ringo casse-toi d'ici tu joues plus est-ce qu'on peut lui prendre le buzz ah j'oublie si ça peut être sa dernière victoire c'est toi qui voit c'est ton jeu non c'est ton jeu c'est ton jeu comment t'es ? c'est ton jeu tu m'as eu en aînard tu m'avais parlé sentiment ouais exactement c'est la dernière fois que tu joues donc vas-y tu restes c'est parti oh là là je suis un être richère je suis un être mi-métal je suis une chef d'élite dans le cybercriminal je suis une grande aqueuse je suis très forte et puis très calme dans ce monde futuriste je suis un pilier indiscutable je suis surhumaine un cyborg d'orfère si je me camoufler un dihama j'opère je suis un gosse d'échelle ouais mais je connais pas son blase aussi elle m'énerve vas-y t'as le blase ? motoko ? et c'est motoko Kusanagi ouais effectivement dans Ghost in the Shell je vais dire Black Widow voilà ça aurait pu t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu mais c'est S du voilà tu vois mais c'est bien S non ? alors un peu ouais c'est trop bien de fou comme jeu oh merci il m'a dit c'est trop bien de fou comme jeu mais je crois que je suis trop nul en prénom en fait parce que je vois tous les personnes je les vois visuellement ils sont là ils me disent non je te donne pas mon nom et bah tu t'entraînes chez toi et tu reviens pendant la saison d'accord parce que là il y a eu 2-0 pour Ringo et je m'en vais sur une victoire c'est merveilleux c'est dingue ciao les ballons tu t'en vas avec un discodeur carrément merci beaucoup mon cher Willax Ringo vu que t'as gagné oui et tout à l'heure on n'a pas eu le temps est-ce que t'as des news animés à nous annoncer j'ai des news animés ça c'est formidable il y en a eu plein ah bah en plus j'en ai pris que deux tu peux garder les autres pour la dernière il y a pas mal de trucs que t'as mis dans ton hype hype donc forcément vu qu'on se sert un peu d'amour oui voilà t'as mis tout glena mais on va rester sur glena du coup on va parler de Trillion Game qui est disponible chez glena de Riichiro Inagaki qui est au scénario je vous le présente plus si je vais le faire le scénariste de Dr Stone et aussi notamment de High Shield 21 et on a au dessin le grand, l'unique, le seul Ryo Iti, Ikegami Crank Freeman, Sanctuary, etc Yuko enfin voilà c'est exceptionnel et qui va du coup être adapté en animé ça ça fait plaisir le manga est vraiment plutôt bon il y a même Johnny Depp dans le manga donc ça serait incroyable et ce qui serait incroyable c'est que sa voix japonaise ce soit du coup la voix qui est officiellement celle de Johnny Depp Hiroaki Hirata qui est la voix de Sanji ce serait exceptionnel que ce soit lui je trouve ça affreux regardez Pierre Descaribe en japonais c'est quelque chose ici à part toi personne ne l'a fait regardez eux c'est un peu incroyable ce qu'il faut savoir c'est que ça a déjà été adapté en drama donc il y a un certain succès au Japon je vous refais le pitch très rapidement de Trillion Game on suit Haru qui est un peu un beau parleur un peu comme Hubert au final avec quelle réputation tu me fais bah t'es un beau parleur tu parles très bien oui quand on travaille côte à côte tu es un français un pécat mais il y a une meuf tu viens tu bouquet avec le bouc comme ça alors j'ai pas de meuf si on veut partir sur mon pardon parlons de la vie du père donc tu bien recherches une femme parisienne idéalement mais pourquoi t'as pas de meuf ? excusez-moi c'est mon procès est-ce qu'on peut rester sur Ringo donc quand je disais beau parleur c'était quelqu'un qui a la tchatch avec les gens en général parce que je trouve que tu as la tchatch tu accueilles très bien nos invités moi aussi je m'en vais je lance des fleurs aux gens sauf à Wilax donc ce beau parleur elle y a vu que du feu il est 52 il rencontre Gaku qui en fait c'est un otaku un geek un peu timide mais il a plein de compétences cachées tout simplement et en fait les deux ils vont former un duo dont l'objectif c'est d'accumuler un trillion de dollars c'est beaucoup oui c'est beaucoup si j'ai 100 balles je suis contente alors un milliard de milliards de dollars c'est quand même vraiment pas mal et en fait ça va être tout un propos autour de l'entrepreneuriat etc donc si vous êtes des autres entrepreneurs franchement c'est le manga pour vous même si on l'est pas il est cool ouais même si on l'est pas on est tous pauvres ici c'est vrai ça donne envie en tout cas ce manga là très clairement plus c'est bien dessin de toute façon quand c'est Ikegami forcément c'est exceptionnel donc pas de date pour le moment même pas le studio d'animation rien n'a été annoncé juste un petit teaser vidéo avec les planches du manga qui s'anime personnellement j'ai très très hâte de voir ça et en même temps j'ai un peu peur parce que bah un animé sur le trait d'Ikegami qui est quand même assez particulier et magnifique c'est un peu comme Inoue qui a vagabond tu vois on aurait un peu peur en animé même si Slimeon c'était quand même très très beau donc à voir et j'en attends pas énormément je suis un peu aigri je suis un peu j'ai un peu peur j'avoue t'es un peu ringoesque un peu désagréable avec le truc qui n'existe pas encore avec tout le monde c'est pas que ça je suis désagréable avec tout le monde c'est son truc c'est bien au moins quelque chose exactement on va enchaîner ensuite avec une autre annonce animée qui a été faite celle de Blue Wolves je vous en avais parlé dans la dernière saison le manga qui est édité chez Kana cette fois-ci on a le studio c'est Maho Film ils ont pas énormément d'animés à leur actif dans The Million Lives qui est un animé que je n'ai pas vu est-ce que vous l'avez vu autour de la table ? t'en as vu que 8 donc je pensais pas dedans il y a on parle à moi non jamais d'avis monsieur l'hippocampe tout à fait comme ça maintenant jamais d'avis si on a l'hippocampe c'est ça que t'es en train de me dire voilà exactement allez ça va se renommer comme ça sur les réseaux sociaux ce serait incroyable et en fait là on va suivre Nio qui est un orphelin qui va rejoindre la faction que j'aime de tout mon coeur le Shinsengumi si vous avez regardé Gintama vous connaissez forcément Shinsengumi et il y aura des personnages historiques comme Ichichi Katato, Oshizo et Okita Soji qui sont des membres fondateurs du Shinsengumi qui seront à ses côtés et il va y avoir des enquêtes notamment des enlèvements d'enfants ce qui n'est pas forcément cool non le faites pas chez vous voilà c'est moyen n'enlevez personne ça ne faut pas le faire non pas top enlever les gens c'est pas ça et Hisoka non ok je note du coup qu'il ne faut pas le faire au moins tu sauras ne pas enlever des gens donc c'est un manga que j'avais plutôt bien aimé c'est bien dessiné en plus donc pareil j'ai toujours un petit peu de crainte quand ça arrive en animé mais beaucoup moins Ikigami c'est un style assez facile à adapter donc pourquoi pas Blue Wolves j'en attends pas grand chose aussi je suis négri on n'oublie pas c'est un délire c'est un délire mais j'aime beaucoup le manga je suis heureuse un peu c'est fou ça non mais moi je ne suis jamais heureuse je suis morte à l'intérieur je suis génial c'est une manteuse elle me kiffe en secrète bref donc Blue Wolves manga vraiment prometteur super sympa disponible chez Kana donc dès que l'anime arrive pareil pas de date pour le moment je ne vous en dirai pas plus mais je pense que Nice vous en dirai beaucoup plus je m'en vais c'est pour ça il reste une émission avec toi ah oui mais je ne pense pas qu'il y aura des news d'ici cette émission c'est une émission qui va être exceptionnelle voilà je tease on n'en dit pas plus je ne vous dis pas pourquoi ce sera exceptionnel mais elle sera exceptionnelle donc voilà ces deux animés me tentent quand même un petit peu parce que j'aime beaucoup les oeuvres de base et dès qu'on en sait plus Nice ce sera un plaisir de vous le dire ça j'en suis sûre et bah ça marche merci beaucoup ma chère Ringo avant de laisser partir tout le monde j'ai une petite question pour toi est-ce que tu aimes bien One Piece ? oui est-ce que tu aimes bien les nuits ? oui est-ce que tu aimes bien les nuits One Piece ? oui alors du coup est-ce que vous allez en animer une ? effectivement effectivement avec mon petit groupe on va effectivement animer normalement si je ne dis pas de bêtises ce sera au fur et du nord à Lille donc on n'est pas sur Paris puisque les parisiens on ne les aime pas t'as bien raison ils disent pas drôles c'est vrai ils disent pas drôles on part encore plus dans le nord donc je ne sais pas si c'est mieux mais du coup qu'est-ce qui est prévu pour la soirée ? l'hippocampe mais je ne te dis pas je ne vous dis pas ah tu me dis oh mais c'est incroyable c'est incroyable les invités d'aujourd'hui tout à l'heure Patrick Bunel ils venaient pas nous dire ce qui arrive mais je fais un teaser je dégueule on va pas rigoler ça va là c'est une bonne stratégie je défense à la bagarre qu'est-ce qui est prévu non en vrai il y a des jeux qui sont prévus il y a de l'animation sur scène ça va parler de One Piece réviser un petit peu tout ce qui est tout ce qui est début de One Piece avec les royaumes et tout ça je ne dis pas trop parce que sinon ça ne serait vraiment pas du jeu mais réviser un petit peu parce qu'il y a des questions avec des cadeaux très sympathiques et les goodies à récupérer à la nuit de One Piece sont vachement stylés il y aura des cosplays de Nami il m'a eu il m'a eu non mais je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça il a bloqué il a bugué c'est pas Nami ma préfère je dis ça j'ai rien il y a mâto existe du coup qu'est-ce que je disais les goodies sont très très stylés des reproductions de planches en grand format très stylés des berries à récupérer très stylés le tome 105 en brillant très stylé aussi il y a des planches il me semble si j'avais écouté c'est fou ça de ne pas écouter ces invités c'est une honte d'ailleurs c'est ma dernière pas toi aussi il y a des reproductions de planches qui sont faites en grand format en plus si je ne dis pas de bêtises ça a l'air d'être vraiment très 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 beau en objet à récupérer sur place je pense que c'est juste pour l'achat du tome ou même sûrement il n'y a aucune condition très probablement mais je suppose que c'est au minimum l'achat du tome ça me paraît très logique mais vous achetez votre tome vous avez ça je trouve ça trop cool et il y a plein de villes en France où il y a la nuit en piste donc ça s'annonce à être vraiment très 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 stylé et bah super et encore une fois un grand bravo pour Culture Box on a hâte de te voir sur France 4 faire l'hippocampe n'oublie pas ça a été dit dans Yata un grand merci à toi Elia c'était un vrai plaisir tu reviens quand tu veux la porte est ouverte demain je suis là moi nous on n'est pas là mais si tu veux venir tu viens ce siège là je pense c'est le mien à partir d'aujourd'hui c'est le mien ok tu peux t'y mettre un grand merci à toi Willard merci à toi mon gars c'était un vrai plaisir Diff un grand merci ma chère Ringo reste une émission avec nous oui la gigantesque émission non dis pas plus mais je dirais un plus on en parlera plus tard un grand merci à Face un grand merci à Nico un grand merci à Yous un grand merci à Shaïd grâce à qui grâce au stand toutes ces personnes on ne pourrait pas faire cette émission un grand merci à vous qui nous suivez que ce soit à la radio ou que ce soit sur le Twitch on se retrouve la semaine pour la chaîne pour un prochain Yata et Diff si tu ne pouvais pas relancer ne relancez pas le débat on parlera plus tard de tout ça passez une bonne soirée sur Mouv ciao et mais énorme Salaamard Radia Salaamard 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 Sous-titrage FR ?